« Cet ascenseur a pour destination la radio du Lotus. Prochain étage, la radio du Lotus. Terminus. » « Ouvrez grand vos oreilles à présent. Le voyage commence maintenant. » « Bonsoir à tous. Bienvenue sur la radio du Lotus. Nous sommes en direct. Caroline derrière le micro, accompagnée de Mickaël. Bonsoir Mickaël. » « Bonsoir Caro. » « Oui, j'en ai deux pour le prix d'un aujourd'hui. » « C'est normal pour le prix d'un, t'en as deux. On te dit bonsoir. » « Oui, bonsoir. » « Bonsoir Caroline. » « Bonsoir, pardon. » « Non, non, c'est normal. » « Et donc, notre intervenant Daniel. Bonsoir Daniel. » « Bonsoir Caro. Bonsoir à toutes et à tous. » « Alors, ce soir, nous allons parler d'un célèbre médium brésilien qui a voué sa vie à aider son prochain grâce à des magnifiques communications avec l'au-delà, entre autres. » « Cet homme est bien sûr Chico Xavier. » « Et pour mieux nous présenter cette personne, nous avons ce soir deux invités, Mickaël Ponsardin et Charles Kem. » « Bonsoir à vous deux. » « Bonsoir Caro. » « Ravie de vous recevoir, tous les deux. » « Alors, Mickaël qui a écrit un livre, la biographie en tout cas de Chico Xavier, justement, qui s'intitule « L'homme et le médium » aux éditions Filman. » « Alors, on va rappeler aux personnes qui nous écoutent qu'ils peuvent nous poser des questions via contact.aradiodulotus.fr » « Ou via le chat aussi. » « L'adresse est mise sur la page Facebook de la radio. » « Et nouveauté aujourd'hui, nous avons un nouveau site, www.laradiodulotus.fr. » « Et donc là, vous avez toutes les indications, les podcasts, enfin voilà, toutes les informations sur la radio du Lotus. » « Tout beau, tout neuf, tout chaud, le site. » « Voilà. » « Et bien, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, Mickaël, est-ce que tu peux te présenter un petit peu ? » « Ok. Donc, brièvement, j'ai 43 ans. Depuis que je suis tout petit, j'ai été intéressé par le spiritisme, aussi loin que je me souviens. Je pensais m'être intéressé au spiritisme dans l'adolescence, mais je me souviens d'amis qui m'avaient dit que déjà à l'âge de 9 ans, je parlais de ça. Alors, je ne sais pas d'où ça venait, mais c'est toujours quelque chose qui m'a intéressé, qui m'a intrigué. Et puis, dans l'adolescence, je suis tombé sur les livres d'Alain Kardec. Donc, j'ai dévoré tous les livres, puis les livres de Léon Denis, Gabriel Delanne, puis tout ce que j'ai pu trouver un peu dans les livres anciens, puisqu'à l'époque, c'était dans les années 90, il y avait encore peu de réédition de livres spirites. Donc, ma principale littérature était plutôt au 19e siècle. Et puis, plus tard, j'ai commencé à fréquenter un centre spirites dans la région lyonnaise. Et c'est là que j'ai entendu beaucoup parler du Brésil, on va dire, et puis encore plus davantage de Chico Xavier. Donc, c'est quelque chose qui m'a un petit peu intrigué. Et c'est comme ça que je dirais que l'histoire a commencé sur ce livre. D'accord. Et dans ta famille, il y avait des spirites ou pas du tout ? Non, pas du tout. Ah, parce que tu es tombé dedans très jeune, donc ? Oui, absolument. J'ai le souvenir. Quand on était enfant, avec mon frère et ma sœur, on vivait en Afrique. Il y avait encore une ambiance un peu dans un pays djibouti. Il y avait une ambiance un peu, je dirais, un peu comme dans les colonies à l'époque. Et je me souviens, j'avais 7, 8 ans et une dame qui avait parlé de séance de spiritisme avec mon frère et ma sœur. On avait fait ça. Donc, on avait 7 ans. Mon frère avait 5 ans et 7 ans de plus que moi. Ils avaient, mes frères et sœurs. Et puis, on avait fait une séance de spiritisme qui avait, entre guillemets, marché, où on avait eu beaucoup d'informations un peu étranges. Je me souviens que c'est quelque chose qui m'avait marqué à l'époque. Et j'ai toujours eu le contact avec ça au début, plutôt sur le côté phénoménologique qui m'intéressait. Et au fil du temps, plutôt le côté philosophie. Et puis, au fur et à mesure, on vieillit, on se bonifie. Enfin, on espère qu'on se bonifie. Et puis aujourd'hui, c'est plutôt le côté pratique personnel qui m'intéresse aujourd'hui dans la philosophie spirite. D'accord. Et quand tu dis que tu es tombé sur les livres étant ado, tu les cherchais ou tu es tombé dessus par hasard ? Non, oui, par hasard aussi. J'étais en internat à l'époque au lycée, donc en seconde. Et puis, je me souviens d'un ami qui était un étudiant comme moi. Je crois que son oncle était spirite et il avait le livre des médiums à l'internat. Bon, forcément, à l'internat, on n'a pas grand-chose à faire le soir. Donc, je me souviens d'avoir lu ce livre, d'avoir dévoré et d'avoir commencé comme ça. D'accord. Et comment vous vous êtes connus, Charlie et toi ? C'est peut-être... Non, c'est une bonne question. Je pense qu'on s'est connus, Charles, peut-être déjà en 98. Oui, à Brons, je pense. Oui, ça date maintenant quand même. On s'est connus à Lyon quand il y avait une des rencontres dans le groupe là-bas. Et puis, je me souviens qu'effectivement, on discutait, tu étais encore tout jeune, quoi. Et on discutait effectivement pas mal de ses livres. J'avais commencé à en digitaliser, puis toi, tu avais repris assez vite derrière et ça avait donné le projet de l'Encyclopédie Spirite, en fait, que tu avais initialisé à l'époque, en ramenant un peu une touche de jeunesse sur le projet. Et puis, donc, voilà, l'Encyclopédie Spirite qui existe toujours aujourd'hui, spiritisme.net, et où vous pouvez télécharger des centaines de livres, de revues, de photos spirites gratuitement. D'accord. Et après, on s'est connus, ben oui, en 2004, tu as présenté le projet de l'Encyclopédie Spirite au Congrès Spirite Mondial qu'il y avait à Paris. Ah, c'est ça. Et ensuite, l'année d'après, j'ai commencé à voyager plus fréquemment au Brésil, enfin, à voyager au Brésil pour enquêter, justement, sur Chico Xavier. D'accord. Bien, en parlant de Chico Xavier, justement, si on part de son enfance, est-ce qu'il était, enfin, étant enfant, il était prédestiné à devenir la personne qu'il est devenu plus tard ? Alors, il a eu une enfance, on pourrait presque dire, un peu chaotique, un peu difficile. Pour situer un petit peu, il est né en 1910, et dans un village à l'intérieur des terres du Brésil, à l'intérieur de ce qu'on appelle le Minas Gerais, c'est une région dans les terres où il y avait les mines d'or, notamment, historiquement. Et il est né dans un village où il n'y avait pas de bibliothèque, reculé un peu de tout, dans une famille de neuf enfants. Donc, il était le dernier né d'une famille de neuf enfants. Quand il était très jeune, sa mère est décédée, il avait cinq ans. Et puis, son père s'est remarié avec une autre dame où ils ont eu six autres enfants, dont lui, au fur et à mesure, s'est occupé quand il a grandi. Donc, dès l'âge de quatre ans, il y a eu des phénomènes médiumniques qui ont commencé à apparaître. C'est assez connu, la première manifestation, puisque son père et sa mère étaient en train de discuter d'une voisine qui avait avorté. Et lui, il les a coupés dans la discussion en disant « vous êtes mal renseigné sur le sujet ». Il a dit les mots « il y a eu un problème de nidation inadéquate de l'ovule, de sorte que l'enfant a pris une position ectopique ». Donc, on imagine un enfant de quatre ans qui sort ça à table. Mon enfant a quatre ans et je ne l'ai jamais entendu parler comme ça. Non, non, ça c'est clair. Ça doit être surprenant. Et donc, c'est là que les parents se sont complètement époustouflés. Ils m'ont demandé « mais c'est quoi ces mots ? C'est quoi nidation ? C'est quoi ectopique ? » Et il a dit « je ne sais pas, j'ai juste répété une voix que j'ai entendue dans ma tête ». Voilà, ça c'est la première manifestation qu'il a eue. Mais je disais chaotique tout à l'heure, c'est parce qu'il va y avoir beaucoup, comme je disais, la campagne brésilienne, à l'époque, c'était uniquement catholique. Et ces genres de manifestations sont très, très mal perçues. Donc, il va avoir beaucoup de conflits intérieurs entre le père de l'église de local qui lui explique que ce qu'il entend, c'est le démon. Sa mère va décéder à cinq ans, puis il va commencer à voir sa mère, à l'entendre. Et d'un côté, les personnes autour de lui vont lui répéter qu'il est fou, que ce n'est pas sa mère, il se ment en lui-même, que c'est le démon. Enfin, voilà. Donc, il va grandir avec ça, avec des phénomènes médiumniques assez importants, finalement, et qui vont créer beaucoup de confusion dans son adolescence. Donc, on peut dire que jusqu'à sa découverte du spiritisme à l'âge de 17 ans, ça aurait été une période assez difficile pour lui. D'accord. Et je vais dire, donc, sa maman est décédée quand il avait cinq ans et il a été recueillie par quelqu'un d'autre ? Oui, c'est ça. En fait, quand il est... Comme son père, pour le travail de son père, il avait besoin de se déplacer, il ne pouvait pas s'occuper des neuf enfants. Donc, en fait, tous les enfants vont être placés chez des personnes différentes. Et lui, il va être placé chez sa marraine, qui s'appelle Rita Dicasse. Et elle, elle vit avec son fils, qui a 12 ans. Et c'est une dame qui est vraiment perturbée. Et elle va maltraiter Chico. Lui, même Moacir, le jeune de 12 ans, le traumatisait. Chico racontera plus tard. Pendant qu'il se levait la nuit, il s'amusait à verser l'urine du pot dans son lit pour faire croire que Chico avait uriné. Voilà, divers traitements comme ça qui font que pour un enfant de 5 ans, ce n'est pas simple. Et les mauvais traitements de Rita vont être tellement forts que quand son père va se remarier et que sa nouvelle campagne va décider de reprendre tous les enfants, donc ça sera deux ans plus tard, Chico a pratiquement 7 ans. Et quand elle va le recueillir, elle va voir les marques de sévices. Et c'est notamment une fourchette que Rita de Cassial lui avait directement rentrée dans le ventre. Ce qui est assez surprenant, c'est que pendant cette époque-là, Chico va voir sa mère. Et sa mère se réfugie à chaque fois qu'il pleure, qu'il est triste, qu'il est battu. Il se réfugie dans le jardin en pleurant. Et c'est là que sa mère lui apparaît en le réconfortant. Et en lui disant que ça allait passer, sa mère lui avait déjà annoncé qu'un ange allait arriver pour le soustraire de cette famille. Et donc, sa belle-mère, en vérité. Et ce qui est intéressant, c'est que quand Chico raconte ça, il n'a pas vraiment d'animosité par rapport à ces personnes-là, à ce qu'il a vécu. Et il se rappellera une phrase que sa mère lui a dit à cette époque-là, alors qu'il est tout petit. Elle lui répète « Sois patient, parce que celui qui ne souffre pas n'apprend pas à lutter. » Ça peut paraître peut-être un peu difficile pour un enfant de sa âge. C'est sûr, oui. Mais plus tard, Chico analysera ça comme il dira que Rita était en quelque sorte son éducatrice. Et qu'avec le recul, il se dira que cette souffrance était peut-être nécessaire par rapport au parcours de médium qu'il a connu. Alors, on imagine souvent les médiums comme des êtres privilégiés, des êtres qui ont un rapport direct avec l'au-delà et qui ont des facilités finalement dans la vie. En fait, quand on étudie la vie de Chico, on verra au fur et à mesure de son histoire, on verra que finalement, c'est plutôt le contraire. Alors, loin d'être des êtres privilégiés, ce sont des personnes qui ont quand même des épreuves assez importantes. Ce qui sont presque finalement nécessaires dans le développement du médium pour éviter certains travers. D'accord. Et donc, dans sa famille initiale, c'est lui le cadet, en fait. Pardon ? Dans sa famille de base, je veux dire, avec sa mère, son père, c'est lui le cadet, c'est lui le dernier. Oui, exactement. Et après, il va se retrouver à s'occuper d'autres enfants. Donc, en fait, il a eu les deux rôles, quoi. C'est ça, parce qu'en fait, je crois que c'est en 1931, donc quand il a 21 ans, sa belle-mère va également décider. Et donc, il va dire, bon, de la même façon qu'elle, elle a recueilli tous les enfants du premier mariage pour s'occuper d'eux, lui va prendre sous son aile les six enfants qu'elle a eus, ses six demi-frères et soeurs, et pour finir leur éducation et s'occuper d'eux jusqu'à ce qu'ils soient majeurs. C'est pas marrant, je veux dire, mais je ne trouve pas le mot. Oui, c'est assez spécial, quoi. Et puis, bon, il faut imaginer que, couplé avec ça, ces familles très pauvres, ils ne pouvaient pas manger à leur faim dans toute leur adolescence. Et Chico ne va pouvoir aller à l'école, en fait, que pendant la période du primaire. Donc, il va... Bon, c'est un autre système au Brésil, mais basiquement, il va faire du CP au CM2 uniquement. Et pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille, je disais qu'il avait une enfance dure, c'est que dès l'âge, il va se mettre à travailler très tôt, en fait. Dès l'âge de... Avant même, pendant qu'il est à l'école, déjà, il va commencer à travailler. Il travaille dans une usine de textile au début, de l'après-midi jusqu'à une heure du matin, on imagine, pour un enfant qui a une dizaine d'années. À une heure du matin, il rentre, il se couche, il se lève déjà à 6 heures du matin, et il va à l'école. Au Brésil, les périodes scolaires en primaire sont soit le matin, soit l'après-midi. Donc, il va le matin, en fait, jusqu'à 11 heures, et l'après-midi, il travaille dans cette usine de textile. Mais dans cette usine, il va avoir... Alors, je ne sais pas, je ne suis pas un expert en médecine, mais je ne sais pas si c'est un début de tuberculose ou quelque chose comme ça. Sous les poussières de coton, il va commencer à devenir malade, à avoir des problèmes au poumon, et il va devoir, en fait, faire un choix. Il doit arrêter ce travail-là pour sa santé, mais il a besoin d'avoir un autre travail absolument pour subvenir aux besoins de la famille, donc il va arrêter l'école. Et il va commencer, à l'âge de 12 ans, à travailler d'abord dans un... C'est une sorte d'épicerie, et puis ensuite dans un bar. Voilà, donc c'est... Bon, c'est une autre époque, c'est le Brésil des années 1920, mais c'est, comme je disais, c'est loin d'être le profil d'un médium à qui tout sourit et à qui la vie est facile. C'est rarement le cas, je pense. Quand c'est pas le cas, c'est pas forcément bon signe. Voilà. Oui, c'est ce que j'allais dire, en plus. C'est vrai, c'est exactement ça, quoi. Et pendant cette période, travail, maladie, école, il vit sa médiumnité comment ? En fait, sa belle-mère, qui s'appelle Cidalia, lui, le croit. Et en fait, elle va le protéger. Elle va faire attention aux histoires qu'il raconte. Elle va pas rejeter ça en bloc. Par exemple, il y a une anecdote intéressante, c'est qu'à un moment, quand il doit aller à l'école, ils n'ont vraiment pas beaucoup de moyens, même pour acheter les cahiers et les crayons. Donc, ce qu'ils décident de faire, les frères et sœurs, c'est de faire un potager. Ils font un petit potager pour faire pousser des légumes et ils revendent ces légumes sur le marché pour pouvoir s'acheter le nécessaire pour aller à l'école. Et Cidalia, en fait, va se rendre... Il y a un petit souci, c'est qu'au fur et à mesure, les légumes disparaissent. Quelqu'un vient pendant qu'ils ne sont pas là et vole ce qu'ils sont en train de planter. Et donc, Cidalia, un jour, par la fenêtre, va surprendre la voisine qui vient voler les légumes. Elle se retrouve un peu gênée parce qu'elle ne sait pas comment s'y prendre. Elle n'a pas envie d'affronter directement la voisine. Et elle se dit, Chico est tout le temps en train de parler. Il a tout le temps... On voit dans les premiers mots que j'avais expliqués, l'inidation, l'ectopique. Il a des fois un langage d'adulte et des phrases très intéressantes. Elle va aller le voir. Elle va dire, puisque tu parles avec ta mère et qu'elle te conseille, est-ce que tu pourrais lui demander un conseil dans le cas de cette voisine qui vole ? Effectivement, Chico va demander à sa mère et elle, elle va conseiller qu'il ne faut pas se curuler avec ses voisins et qu'elle va conseiller à Cidalia de laisser la clé de la maison à la voisine à chaque fois qu'elle part pour qu'elle puisse la surveiller. Et en fait, en responsabilisant la voisine comme ça, finalement, comme c'est elle qui surveille la maison, on ne pourra plus voler les légumes. C'est pas mal. C'est une bonne technique, ça, au moins. Exactement. C'est une bonne pratique à retenir. C'est une bonne astuce, ça. Oui, oui, c'est vrai. Oui, oui. D'accord. Et dans tous ses frères et sœurs, comme ça, de ces deux familles recomposées, il n'y a que lui qui avait ses facultés ? Alors, non. Notamment, il y a une des sœurs, et c'est comme ça que Chico va découvrir le spiritisme, il y a une des sœurs qui s'appelle Maria Conseilsan, qui a aussi une médiumnité un petit peu débordante, on va dire, et à tel point qu'en fait, en 1927, à peu près, quand Chico a 17 ans, elle va tomber gravement malade, être internée. Mais le diagnostic que font les médecins à l'époque, c'est la folie. Je ne me rappelle plus exactement tous les symptômes, mais elle croquait du verre avec les dents. Pour les médecins de l'époque, c'est clair, elle est devenue folle, en fait. Maintenant, tu dirais que ça va pas qu'il ? Peut-être. Elle est peut-être fanée dans le bon pays. Peut-être que c'est ça, voilà. Bon, voilà. Ils ont du mal à... Il faut savoir que Chico a failli être interné plusieurs fois aussi par ses parents. Ce qu'il a retenu, c'est qu'en fait, comme il avait un travail et qu'il ramenait un salaire et que la famille était tellement pauvre, il se disait, il vaut mieux garder cet enfant un peu bizarre à la maison mais qu'il ramène un salaire plutôt que de l'interner et qu'il nous coûte de l'argent. Ouf, le calcul. Oui. Finalement, c'est un peu le... Intéressé, quoi. Intéressé, mais en même temps, quand besoin, la nécessité... Oui, c'est ça. Et donc, un peu le même calcul va se faire pour la sœur de Chico et ils vont essayer de demander conseil en fait à un couple de magnétiseurs qui est dans une ville voisine et qui est assez connue pour aider les personnes dans ces cas-là. Ce couple, il s'appelle Carmen et José Péraccio et en fait, ils sont magnétiseurs, oui, mais avant tout, ils sont spirites. Ils se font connaître comme magnétiseurs pour ne pas choquer par rapport aux croyances de l'époque. Dans les années 1920 au Brésil, dans la campagne, ce n'était pas facile de s'autoproclamer spirites. Et donc, ils vont faire appel à ce couple de magnétiseurs. Eux vont tout de suite identifier une obsession et ils vont traiter la sœur de Chico qui va rapidement s'améliorer et reprendre une vie normale. Et c'est à ce moment-là, en fait, que Carmen Péraccio, qui est médium écrivain, au sein de la famille Chico, alors qu'ils font la dernière réunion pour fêter un peu la guérison de sa sœur, elle va écrire un message médiumnique qui va être signé du nom de la mère de Chico et qui va s'adresser à tous ses enfants. Et notamment pour Chico, elle va écrire mon fils, « Les livres qui sont devant toi sont deux trésors de lumière, étudie-les et accomplis tes devoirs. » Et ces deux livres-là que Carmen et José ont amenés sur la table, en fait, c'est les deux livres d'Alan Kardec, « Le livre des esprits » et « L'évangile selon le spiritisme ». Donc, pour Chico, ça va être la révélation, en fait, de toute son enfance. Il va comprendre, en fait, finalement, il va mettre des mots sur tout ce qu'il a vécu. Il va comprendre le phénomène clé qui est la médiumnité. Et voilà, l'enthousiasme est-elle dans la famille qu'ils vont créer leur propre centre spirite avec l'aide de Carmen et José. Et ça, c'est un mois après seulement, en juillet 1927. Mais c'est-à-dire Michael qui avait déjà les livres de Kardec au Brésil ? Je ne savais pas, en fait, ça date quand même, qu'il y ait les traductions et qu'ils étaient là-bas disponibles. Oui, en fait, ça, c'est très vieux. Charles, tu connais peut-être encore mieux l'histoire que moi. Oui, les premières traditions, c'était en 1875, par là. Ah oui, il n'y a pas très longtemps après. Je ne pensais pas du tout. Alors, ça date. Juste après Kardec, oui. Ah oui, d'accord. C'est bien qu'il soit tombé dessus, Chico, c'est pas un hasard, quoi, forcément. Et très rapidement, en fait, le Brésil va bien prendre au Brésil. Et il va y avoir des... Quand on lit au XIXe siècle à Rio de Janeiro, par exemple, il y a déjà des centaines de centres spirites, en fait. Ça va aller très, très vite en termes d'expansion. Voilà, sur les grandes villes. Et voilà, c'est déjà... Le spiritisme au Brésil est peut-être qu'à l'époque, en 1927, il est peut-être déjà pratiquement plus important que ce qu'il peut l'être aujourd'hui, enfin, ce qu'il était en France à l'époque. Parce qu'en France, en 1927, on était sur le déclin, alors qu'au Brésil, il y avait... Il y avait un certain développement déjà à l'époque. Mais qui se manifestait comment ? Parce qu'en France, c'était plus... Voilà, les choses un peu mondaines, comme ça, mais au Brésil... Alors ça, j'avoue que je ne suis pas un grand spécialiste du début du spiritisme au Brésil. Au Brésil, en fait, ils sont partis beaucoup plus forts qu'en France pour des actions d'assistance sociale. Et c'est ça qui a fait que... le spiritisme s'est popularisé beaucoup plus vite là-bas. Et sinon, avant Chico, il y a eu quelques autres personnages assez extraordinaires, comme notamment Euripide Barzanulfo, ou Kair Barchutel. il y a eu, comment dire, Bézéha de Ménézes aussi. Donc tout ça, c'est des spirites qui étaient soit à la fin du 19e, soit tout au début du 20e, et qui avaient, entre guillemets, bien préparé le terrain pour Chico. Donc c'est pour ça que tous ces facteurs ont fait que le spiritisme s'est bien développé en France. Bon, ça marchait encore pas mal dans les années 20, mais 27, par exemple, c'est l'année où Léon Denis est décédé, et donc où, effectivement, c'était le dernier des grands apôtres, avec Gabriel Delanne et Camille Flammarion, qui étaient partis à ce moment-là. Puis après, bon, ben voilà, on était entre les deux guerres mondiales. Il y a eu la Deuxième Guerre mondiale assez peu de temps après. Donc le renouveau du spiritisme en France, je dirais, le redémarrage, c'était dans les années 80-90. Alors qu'au Brésil, ils sont aujourd'hui 30 millions de sympathisants. Ah ben là, c'est énorme. 20% de la population. Quand même, c'est pas rien. C'est sûr. J'ai une question sur le chat de JC, de JC Sabo. Bonsoir JC. Il y a du monde sur le chat, car c'est bien intéressant. Alors, donc, bonsoir. Comment Chico Xavier a-t-il commencé à écrire des livres de sagesse et de spiritualité ? Ça, c'est une très bonne question. Alors, au début, dès qu'ils vont créer le Centre Spirit, le jour même de la création du Centre Spirit, Carmen Peracio va dire à Chico, en fait, de prendre le stylo et d'écrire. Et effectivement, là, il va sentir, en fait, son bras, comme si son bras était détaché de son corps. Il expliquera. Et il va voir son bras se mettre à une vélocité incroyable, se mettre à écrire un message qui fera une vingtaine de pages. Et ça sera le tout premier message qu'il va donner. Et vraiment, il ne va plus s'arrêter d'écrire. Il va commencer à écrire énormément de livres. Donc, on verra après les différents styles de livres avec les différents auteurs. Mais ce qui est intéressant, c'est que les quatre premières années, tous les livres, tout ce qu'il va écrire, il va faire beaucoup de poésie. Au départ, il écrit énormément, énormément de poésie. Tout ce qu'il va créer, au bout de quatre ans, quand il va rencontrer son guide spirituel, son guide spirituel va dire tout ce que tu as fait jusqu'à présent, en fait, c'était des exercices pour, en quelque sorte, délier la médiumnité. Et tu peux te débarrasser de tout, en fait. Il va tout lui faire brûler en disant que ça n'a pas d'importance, tout ce qu'il a fait. Et il va commencer alors à écrire des livres qu'on connaît. Il y aura plus de 400 livres qui vont être écrits. Donc, ça, c'est un passage que je trouve très intéressant parce que, finalement, ça nous donne des leçons sur la patience. Parce que, Chico Xavier, je pense que tout le monde est plus ou moins d'accord. Enfin, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que dans le 19e siècle, c'est le plus grand médium auquel on n'ait pu assister. Le 20e siècle. Pardon ? Le 20e siècle. Ah oui, j'ai dit 19e, pardon. Non, c'est du 20e siècle, c'est forcément le plus grand médium auquel on est assisté. Et tout ce qu'il va produire, c'est incroyable. Les 450 livres, il va y avoir des réunions de matérialisation, il va y avoir une production médiumnique complètement incroyable. Et même lui, qui a cette facilité médiumnique, on va dire, même lui, il a fallu 4 ans d'apprentissage pour pouvoir commencer à produire des choses. Donc ça, c'est intéressant parce que ça nous montre que la médiumnité, il y a quand même un apprentissage et que quand on découvre le spiritisme, il y a cette curiosité au départ de est-ce qu'on est médium, de vouloir essayer d'écrire quelque chose et rapidement, quand les personnes ont des messages, peut-être qu'au début, on attache un peu trop d'importance aux messages qu'on a écrits alors que finalement, ce n'est pas forcément le contenu qui est intéressant, c'est plutôt le chemin qu'on va prendre. Voilà. Donc je trouve que c'est bien, c'est une leçon d'humilité par rapport au travail médiumnique. Il est vraiment médium complet, lui. Il a tout, en fait. Il a la clairaudience, la clairvoyance. Absolument. L'écriture, c'est de l'inspirer ou automatique, inspirer, comment on peut dire ? En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. parce qu'il était capable, il était, il y a un moment, un journaliste, quand Chico commence à être connu, qui va venir, en fait, assister au phénomène de Chico. Et il y a des moments où Chico peut tenir une conversation avec lui, tout en écrivant des messages des deux mains. Deux autres messages. mille qui tâchent, en quelque sorte. Il raconte qu'il y a un spirit assez connu au Brésil. J'ai perdu son nom. Il disait, lui, qu'il était, qu'il pouvait être sur plusieurs plans à la fois, en fait. Ah oui. et donc, son corps pouvait être là en train d'écrire dans une réunion et lui, il pouvait être en train de faire autre chose, discuter avec des esprits en même temps. Bon, voilà. Je pense qu'on va... Ah, il a tout. D'accord. Et par rapport à sa sœur qui avait des phénomènes d'obsession comme ça, lui-même ne savait pas la calmer, enfin, ne savait pas de manière naturelle, je veux dire. Lui-même n'avait pas encore les clés pour comprendre ce qui se passait, je pense, au tout début. Donc, lui-même luttait beaucoup, il y avait beaucoup de lutte intérieure en lui. Donc, c'était déjà... Voilà, je pense qu'il y avait besoin d'avoir une explication de ce qui se passait pour pouvoir ensuite faire ce travail-là. Et après, rapidement, quand ils vont créer le Centre Spirit, il va lui-même aider beaucoup de personnes qui sont obsédées. Et notamment, avec son frère, son frère s'appelait José. Donc, Chico incorporait les esprits obsesseurs et son frère José, en fait, répondait et essayait de les orienter, de leur montrer que les actions qu'ils avaient, finalement, ne faisaient les essouffrir plus eux-mêmes que la personne qu'ils étaient en train d'obséder et qu'ils avaient un autre chemin à prendre. D'accord. Mais avec tout ce qu'il a écrit, je me dis, mais comment il a pu gérer tout ça, en fait ? Il avait vraiment quelqu'un... Enfin, il avait son guide, mais qui était quand même assez brut de décoffrage. Oui, alors on peut parler un peu de son guide. En fait, son guide s'appelait Emmanuel et en fait, il va le rencontrer en 1931. Donc, il a 21 ans. Ça fait 4 ans que le centre existe et il se balade dans un parc un petit peu à côté de la ville où il y a un parc naturel avec une cascade d'eau. Et là, en fait, il va avoir une croix dans le ciel lumineuse qui s'approche et un personnage qui se dégage de cette croix et qui va lui demander s'il est disposé à travailler la médiumnité avec l'évangile de Jésus. Donc, il va répondre « Oui, si les bons esprits ne m'abandonnent pas. » Et Emmanuel va lui répondre qu'il ne sera pas abandonné, qu'il sera soutenu à condition on devrait toujours respecter les trois principes de base du service médiumnique. Donc, quand il va demander quel est le premier, Emmanuel répond « C'est la discipline. » Donc, Chico demande quel est le second. Emmanuel répond à nouveau « La discipline. » Donc, quel est le troisième ? À nouveau « La discipline. » Donc, ça, c'est intéressant parce qu'encore une fois, on a cette image de facilité pour les médiums et Emmanuel va vraiment donner une image différente où le médium doit se discipliner pour être productif. Et c'est ce qu'on va voir chez Chico, c'est qu'en fait, il va travailler comme secrétaire au ministère de l'Agriculture dans une ferme locale. Donc, après son travail, il va aller au centre spirit. Et ensuite, après le centre spirit, il va se mettre à écrire les livres jusqu'à très, très tard dans la nuit. Et c'est quelqu'un qui va dormir très, très peu et ensuite, pour se réveiller, pour aller au travail. Donc, il va avoir une activité intense. C'est le cas de lire. Ah oui, d'accord. Et c'est quoi le déclic, en fait, le moment où il devient très, très connu ? C'est... C'est à partir de quoi ? Je dirais qu'il y a plusieurs paliers. Le tout premier, c'est le tout premier livre qu'il va éditer. En fait, j'avais expliqué qu'il recevait beaucoup de poèmes à l'époque. Alors, les poèmes n'étaient pas signés. C'était juste des... C'était des... Voilà. Chico a pas d'instructions. Il a fait que l'école primaire. Donc, lui-même, il n'avait pas vraiment d'idée de la teneur des messages des poèmes qu'il était en train d'écrire. Et à partir de 1931, quand il a rencontré Emmanuel, après avoir rencontré Emmanuel, un des changements, c'est que d'un coup, les poèmes ont des signatures. Donc, il écrit des poèmes régulièrement et ils ont des signatures. Et les signatures, alors nous, on ne les connaît pas parce qu'on n'a pas la culture brésilienne, mais c'est les plus grands poètes en fait de la littérature brésilienne. C'est des gens, des Brésiliens qui écoutent, Augusto Zange, Sao Tadjisouza, Castro Aorves, exactement, Casimiro Abreu, enfin, ils commencent, et ces noms-là sont connus. Et donc, ils commencent un peu à s'interroger en se disant, c'est quoi la valeur de ces messages ? Et finalement, ils vont envoyer tout un lot de poèmes au président de la Fédération Spirite Brésilienne qui se trouve à Rio, Rio de Janeiro. Et par le plus grand des hasards, ce président de la Fèbre qui s'appelle Manuel Quintan, il est également poète. Et quand il va lire les poèmes qu'a écrit Chico, Xavier, il va être complètement stupéfait par leur teneur. Il a l'impression que c'est vraiment les poètes de leur vivant qui ont écrit ça. Et il va inciter Chico à éditer ça sous le nom de Parnasse d'Outre-Tombe. Donc, c'est toujours dans l'année 1931. Le livre va être imprimé. Et ça, ça va être un peu le premier scandale. La première fois, on va entendre parler de Chico Xavier parce qu'énormément de poètes, d'académiciens vont lire ce livre et vont le commenter dans les journaux. Et il va y avoir un peu une petite guéguerre dans les journaux entre les gens qui prennent partie pour Chico et ceux qui disent que ce n'est pas possible qu'un médium puisse écrire ça. Et c'est intéressant parce que quand on retrace dans l'époque, on est au Chico à 21 ans, il n'a pas d'instruction, il vit dans la campagne brésilienne, il n'y a pas de bibliothèque à l'endroit où il vit, il n'y a pas d'Internet à l'époque, évidemment. Donc, comment toute cette connaissance, d'où lui vient en fait ce génie finalement ? Il y a des écrivains célèbres comme Zeferino Brésil qui va écrire où les poèmes en question ont été réellement transmis de l'au-delà au médium par les auteurs cités où Chico Xavier est un poète extraordinaire capable d'uniter le plus grand génie de la poésie universelle. Il s'adapte en fait. Voilà, c'est ça. Il pourrait dire qu'il sait s'adapter en fait. Donc ça, c'est le moment où le nom de Chico Xavier va sortir dans les journaux et c'est le moment où il va y avoir de plus en plus de monde venant de tout le Brésil qui vont s'intéresser à ce médium et qui vont commencer à venir dans cette petite ville où il habite qui s'appelle Pedro Leopold et on verra par la suite c'est un mouvement qui ne va jamais s'arrêter. Et surtout que juste après l'écriture de l'édition de ce livre c'est justement ce que je racontais c'est qu'il y a un journaliste qui s'appelle Clementino d'Alencar qui va en fait décider de passer faire un reportage auprès de Chico Xavier donc il va s'installer lui-même dans le village il va suivre Chico Xavier tous les jours et il va raconter dans des chroniques quotidiennes dans le journal ce qu'il assiste à travers Chico Xavier et donc Chico va se prêter au jeu il va écrire par exemple il n'a pas d'instruction Clementino va assister à Chico qui va Clementino va faire des réponses des questions dans sa tête et Chico va écrire les réponses en anglais et à l'envers de façon à ce qu'il faut un miroir pour pouvoir les lire ah oui voilà et Clementino est tellement bluffé qu'en fait ce qu'il va faire c'est qu'il va donc c'est un journaliste de Sao Paulo il va aller voir en fait les plus grands experts les plus grands économistes de Sao Paulo les plus grands psychiatres enfin dans différents domaines et il va leur demander des questions un peu pièges à poser à Chico Xavier et c'est ça qu'il va éditer dans ses chroniques en montrant à chaque fois les réponses en fait ce peckno puisque si on met ça dans l'époque il vit au milieu de la campagne pour eux c'est vraiment peckno en plus Chico Xavier est métisse il y a quand même dans les années 20 au Brésil un fort Roland de racisme il coche toutes les cases et c'est ce personnage qui va créer ce phénomène là c'est faux c'est faux et d'autant plus que le scepticismisme est d'autant plus fort qu'en fait Chico va décider de ne pas toucher les droits d'auteur des livres qu'il va imprimer mais ça c'est lui qui l'a décidé ou c'est son guide qui l'a dit ben voilà tu fais ça mais c'est pour une oeuvre ou comment ça s'est passé je ne sais pas la conversation qu'ils ont eu ensemble c'est vrai que c'est intriguant quand même finalement parce que Chico il aurait pu se dire ben oui mais voilà c'est normal ça m'aide aussi dans la vie quotidienne tu vois enfin ce qui paraît logique ça c'est simplement je dirais l'application des préceptes d'Alan Kardec où Alan Kardec expliquait que finalement tout ce qui nous arrive médiumniquement ce n'est pas de notre travail oui oui il se comprend il a pris ça d'Alan Kardec voilà et donc on ne peut pas se rétribuer de ça d'une part et d'autre part les personnes qui ont besoin de ces messages qui ont besoin de consolation c'est pas normal c'est pas normal qu'elles aient à payer pour avoir accès à ça dans le même ordre d'idée par exemple Léon Denis ne faisait jamais payer ses conférences parce que il considérait voilà il considérait que que les personnes les les plus pauvres n'avaient pas à avoir à payer pour pouvoir assister à des conférences sur le spiritisme et donc il va écrire combien de livres en combien de temps alors il va écrire en total c'est difficile à dire quand il est mort il y avait un peu plus de 400 livres mais il y avait beaucoup d'écrits médiumniques qui n'avaient pas fait l'objet d'édition et qui ont été édités plus tard donc au total on est un peu on est plus proche des 450 livres à la fin de sa vie et on verra certains livres ont été édités à des millions d'exemplaires donc il y a au Brésil c'est la rétribution les droits d'auteur liés à ces livres étaient colossales en vérité d'accord je ne sais pas si vous avez des questions je vais dire s'il y a des questions même sur le chat ou par mail aussi si vous voulez nous envoyer est-ce qu'il se pourrait qu'on en retrouve encore peut-être des livres écrits comme ça de Chico oui de Chico oui au hasard oui ça me semble difficile mais bon difficilement parce qu'en fait c'est pas un personnage il n'a pas c'est un personnage public quand il était quand il faisait les séances à Ubatuba après il faut imaginer qu'il y avait 10 000 personnes dans la rue qui faisaient la queue pour assister pour assister aux séances de Chico Xavier il n'avait pas il n'avait pratiquement plus de vie privée donc tout ce qu'il a produit les personnes il y avait tout le temps des gens présents les livres qui ont beaucoup été hérédités sur la fin par exemple c'est beaucoup de livres de cette époque en fait des époques 1930-1940 qui à l'époque par exemple il y a beaucoup de livres où Emmanuel raconte il y a un livre récent qui était sorti où Emmanuel raconte ses incarnations précédentes et finalement alors il y a des livres très connus sur les incarnations d'Emmanuel on va pouvoir en parler mais il y en avait d'autres où c'était des messages qu'on n'avait pas jugé opportun de publier à l'époque et qui ont été publiés plus tard oui c'est ça d'accord ok oui vas-y vas-y Michael c'est pour aller dans la vie un petit peu comment dire voilà on va continuer tranquillement dans le déroulé voilà c'est pour ça excuse-nous parce qu'on te pose des questions et peut-être que voilà on ne veut pas non plus non non c'est très bien voilà vous me dites le rythme non non mais non n'hésite pas au contraire mais c'est parce qu'on ne veut pas bousculer avec peut-être des questions je ne sais pas en fait mais voilà on va aller dans le déroulé tranquillement et puis voilà donc il a connu son guide Emmanuel est-ce que tu en étais là il a connu son guide Emmanuel et tu dis que dans le ciel il a vu quoi c'est comme une croix ou une étoile c'est ça une croix en fait une croix d'accord et en fait Emmanuel c'est un des personnages qu'il va écrire à travers Chico Xavier donc il va écrire cinq livres qui sont connus comme les romans historiques de Chico Xavier et c'est vraiment c'est vraiment des livres qui sont qui sont qui remuent de l'intérieur je dirais en fait Emmanuel explique ses vies antérieures notamment la première le livre s'appelle il y a 2000 ans et Emmanuel explique qu'en vérité il était à l'époque un sénateur romain à l'époque de Jésus et un personnage orgueilleux qui est très intelligent mais très orgueilleux qui refusait en fait qui va rencontrer le Christ et qui va refuser son message et on va voir ensuite dans les autres livres qu'il va écrire dans les vies qu'il va avoir ensuite voilà l'influence de ce choix qu'il a fait à l'époque et c'est des livres qui sont très prenants très incroyables à lire et notamment il y a 2000 ans c'est très intéressant il y a un universitaire américain qui a fait une étude dessus une étude historique parce qu'il y a énormément d'informations qui sont contenues dans ce livre par exemple il décrit Rome à l'époque de Jésus-Christ il décrit la Palestine il décrit au fur et à mesure des mots qu'il fait la vie en Palestine à cette époque la vie à Rome et il y a énormément d'éléments qui sont corrects par rapport aux études historiques récentes et on se dit comment vous aviez allé chercher tout ça en fait j'ai plus en tête le nom de ce chercheur américain mais c'est vraiment c'est vraiment un livre intéressant à lire et même la géographie de Rome il raconte comment Emmanuel et donc la personne reprend les plans de Rome de l'époque et montre qu'en fait effectivement c'est exactement comme Emmanuel le décrit ah oui c'était vraiment ça c'est fou c'est vrai et Mickaël récemment aussi il y a quelques années a été retrouvé une lettre du sénateur Publius Lentulus à un des Césars donc là aussi apparemment le nom Publius Lentulus c'était bien juste quoi un nom qui existait et ce qui est intéressant parce qu'il s'appelait à l'époque pas Emmanuel mais Publius Lentulus et ce qui est intéressant c'est qu'en fait il explique sa fille est malade et il va en Palestine pour le climat les médecins lui conseillent d'aller en Palestine pour ce qu'il y ait un meilleur climat mais qu'il ne va pas en mission officielle et donc il rencontre et c'est pour ça qu'officiellement il n'y a pas il y a Ponce Pilate à l'époque en tant que gouverneur de Palestine mais il n'y a pas il n'y a pas de sénateur romain et il est et cette lettre dont parle Charles c'est c'est justement un sénateur romain Publius Lentulus qui écrit à Rome en expliquant sa rencontre avec Jésus et qui détaille et qui écrit qui détaille qui décrit le personnage de Jésus et c'est intéressant puisque déjà dans ce livre des années auparavant avant de découvrir ce message Emmanuel explique déjà pourquoi il était incognito et pourquoi quand on a retrouvé ce message était un peu contesté parce qu'on disait il n'y avait pas de sénateur Publius Lentulus en Palestine à l'époque en vérité mais dans le livre d'Emmanuel il explique en fait 50 ans avant pourquoi le pourquoi c'est fou oui quand même c'est intéressant de savoir justement que ça correspondait vraiment puis après il y a eu les livres selon après le suivi par rapport à son incarnation à ses incarnations plutôt oui la suite des livres tu disais il y a les deux premiers donc voilà dans la vie d'après qui s'appelle 50 ans plus tard il est c'est un esclave juif et c'est intéressant parce qu'il passe de la position de sénateur romain orgueilleux pensant que les romains sont l'élite du monde il a un peu de mépris pour les juifs et finalement dans la vie d'après il se retrouve en tant qu'esclave juif pour une famille romaine et quand il est tout jeune il a la chance de Jean l'évangéliste en fait l'apôtre qui va vivre le plus longtemps je ne sais plus à quel âge il décède mais il a plus de 90 ans et lui étant jeune il va pouvoir il va pouvoir assister en fait au pas aux conférences mais il va pouvoir voir Jean l'évangéliste et assister à ses prêches et voilà on va bon il raconte c'est à travers ses différentes vies les difficultés par lesquelles il va passer et ce qui est intéressant c'est que justement dans ce livre très récent où il parle de ses vies passées il explique notamment que la dernière vie qu'il a eue il était prêtre catholique au Brésil et qu'il avait choisi il avait besoin de cette vie pour s'acclimater de la culture brésilienne avant de pouvoir faire cette mission auprès de Chico ah voilà donc c'était quand même voilà ça peut se comprendre alors effectivement voilà et quand il était ce prêtre catholique il va avoir beaucoup de conversations avec Bezera Jiménez justement qui est ce spirite du 19ème siècle qui a eu un grand impact sur la diffusion du spiritisme à l'époque Bezera était était alors je ne sais plus comment un député député local de l'état de Rio de Janeiro donc c'était un homme politique assez important et ce qui est intéressant c'est qu'il explique en fait qu'il va il décède alors que Chico Xavier il décède vraiment au tout début des années 30 et il va rencontrer l'année d'après déjà il va il va se communiquer avec Emmanuel c'est intéressant parce qu'en fait il explique par là que finalement Chico Emmanuel c'est le guide spirituel d'Emmanuel mais dans la première partie de sa vie il devait être suivi par d'autres personnes et on imagine toujours que le guide spirituel nous suit de la naissance jusqu'au décès et dans le cas d'Emmanuel montre en fait que non voilà donc voilà et depuis sa mort est-ce qu'il y a des médiums qui ont eu des communications avec lui avec Emmanuel avec Chico Xavier avec Chico oui alors non je pense qu'il n'y en aura pas alors oui et non à mon avis il y en a eu plein qui se disent avoir eu oui oui mais quelque chose quelque chose de crédible je dis alors on vient des communications avec Jésus tous les jours oui oui j'ai eu beaucoup de chance parce que quand j'ai voyagé au Brésil alors Chico Xavier est mort en 2002 moi j'ai voyagé au Brésil en 2005 trois ans trop tard on pourrait se dire oui en quelque sorte mais j'ai eu la chance d'être introduit je sais beaucoup de gens qui ont bien connu Chico il y a une dame Marlène Nobré qui était fantastique avec moi qui m'a ouvert toutes les portes de ces gens là et beaucoup de ces gens là en confidence m'ont expliqué avoir vu Chico avoir eu des messages mais c'était dans le domaine personnel et jamais et c'était des amis de Chico et jamais ils vont écrire ça ou jamais ils vont le dire publiquement ça leur appartient à eux c'est ton passe affiché c'est ça exactement et Chico savait l'importance de son nom au moment de son décès donc ce qu'il avait mis au point il a mis au point un stratagème c'est qu'il a dit que qu'il laisserait trois mots clés à trois de ses proches et que si jamais il donne un message dans l'au-delà si ses trois proches ne confirment pas que les trois mots clés sont contenus dans le message ça voudra dire que c'est pas de lui et en fait au début les gens se sont interrogés en disant c'est quoi ces mots clés comment est-ce que ce message fait partie en fait non c'est un peu mal connaître Chico je dirais on comprend on comprend très bien qu'en vérité c'est un stratagème un peu qu'il a mis au point pour qu'aucun médium ne puisse dire avoir des messages de Chico et quelque part s'appuyer de l'autorité de Chico pour prêcher autre chose ou pour faire voilà ou pour se mettre en avant ou voilà je pense que c'était un stratagème Chico avait toujours dit il avait besoin d'un temps de pause et il avait il avait tout écrit tout était écrit dans ses livres et qu'il n'y avait pas besoin qu'il se recommunique ultérieurement il y a une question sur le chat de Jicier qui demande quel est l'impact de Chico Xavier sur la vie spirituelle des Brésiliens alors il est il est énorme il est énorme parce que moi quand je suis allé au Brésil la première fois c'était en 2004 et j'ai visité pas mal d'endroits clés on va dire des hôpitals spirit des choses qui sont inimaginables en France au Brésil il y a de nombreux hôpitals spirit j'ai visité des institutions où il y avait par exemple la fédération spirit André-Louis à São Paulo qui aide des centaines de personnes handicapées il y a une radio à l'intérieur il y a une télé qui diffuse il y a des aides qui sont faites à la communauté du quartier qui sont incroyables ils aident des milliers de familles voilà j'ai visité un hôpital spirit qui s'appelle André-Louis à Belle Horizonte où les personnes qui sont c'est un hôpital qui mélange psychiatrie et médiumité on pourrait dire tous les médecins ne sont pas spirit mais ils prennent en charge les personnes obsédées les personnes qui ont des problèmes de schizophrénie ou des alors schizophrénie ou non mais encore une fois je ne suis pas médecin donc j'ai du mal à mettre des noms sur ce type de maladie mais ils les traitent à la fois spirituellement et à travers les médicaments et à travers la psychiatrie usuelle et ils obtiennent des guérisons incroyables d'ailleurs j'ai lu un livre récemment là-dessus d'Emma Bragdon qui est une américaine qui a étudié ça au Brésil et c'est le seul endroit du monde où ils ont des aussi bons résultats dans la pratique psychiatrique il y a 50 hôpitaux spirit à peu près au Brésil et ce qui m'a marqué quand j'ai visité tous ces endroits incroyables c'est partout le nom de Chico Xavier revenait partout les gens me disaient on a commencé grâce à un message de Chico Xavier c'était une personne qui était proche de Chico Xavier qui avait lancé ça son nom était omniprésent partout dans toutes les institutions tu avais visité l'hôpital psychiatrique d'André Luiz près de Sao Paulo je l'avais visité j'étais pas impatient j'aurais pu on en avait parlé la semaine dernière avec Charles justement on appelle toi c'est 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 très lourd très très lourd il y a des endroits plus légers mais c'était c'est donc il y a un épisode qui est très très connu c'est en 1971 Chico va passer dans une émission de télé la télé s'appelle télé de Tupi et extraordinairement en fait Emmanuel va Chico va recevoir cette invitation et Emmanuel va lui dire qu'il peut y aller je dis extraordinairement parce qu'en général il il évitait de se mettre trop en avant lui-même et lors de cette émission en fait ça va être alors l'émission s'appelle Pinga Fogo c'est en 1971 et ça va être le record d'audience absolue au Brésil c'est une émission qui fait 2% d'audience normalement et ce jour-là ils vont faire 75% d'audience en fait au fur et à mesure que l'émission a lieu donc ça va durer je ne sais plus si ça dure un peu plus de deux heures c'est plusieurs personnalités qui peuvent poser des questions à Chico et aussi le public et Chico répond en fait en direct et au fur et à mesure que Chico répond tout le monde les gens à Sao Paulo vont s'appeler en fait en disant est-ce que tu as allumé la télé allume la télé regarde ce qui se passe et ça va être le lendemain dans les journaux ils vont dire c'était la révolution spirituelle au Brésil c'est qu'en fait ce jour-là en fait c'est vraiment le Brésilien moyen qui a découvert Chico Xavier et le spiritisme et la et en fait la façon dont Chico va répondre en fait c'est Emmanuel qui répond à travers Chico Xavier à toutes les questions la force des réponses qui met la modernité du spiritisme en fait sur des questions comme l'homosexualité sur la chirurgie plastique ça va vraiment vraiment choquer en fait toutes les personnes au Brésil ils vont vraiment découvrir quelque chose de nouveau et ça ça va être vraiment le grand marqueur en fait ça va être vraiment ce qu'ils appellent au Brésil le diviseur des eaux de la diffusion du spiritisme au Brésil il y a vraiment un avant et un après et tu crois qu'on peut la trouver cette émission ? ah oui elle est publique elle est enregistrée c'est génial elle est qu'en portugais il y a des gens qui t'intéressent il y en a qui ont sous-titré en français quelques-unes ah oui ah mais c'est vachement intéressant c'est bien ça si vous avez les liens on pourra les mettre sur la page si vous êtes d'accord il faut se replacer dans l'époque en 1971 oui c'est ça aussi c'est le plus important de toute façon mais d'accord donc oui il y a eu à la télé finalement il a bien fait d'écouter son guide Emmanuel qui lui a dit vas-y tu peux y aller on fonce je pense qu'il y a un deuxième personnage qui est important de citer qui s'appelle André-Louise qui va beaucoup écrire de livres à travers Chico Xavier aussi il va écrire une série de 13 ouvrages sur le monde spirituel et ça aussi c'est des livres qui vont qui vont beaucoup marquer au Brésil dans le spiritisme brésilien et aujourd'hui l'ensemble du spiritisme mondial André-Louise en vérité c'est le nom du frère de Chico Xavier c'est-à-dire qu'à un moment Chico Xavier en 1941 il va avoir constamment un esprit auprès de lui mais qui n'intervient pas et quand il va lui demander son nom il va lui dire t'as qu'à m'appeler tu peux me donner le nom de ton frère qui dort dans la chambre d'un côté donc André-Louise et Chico est étonné de cet esprit qui est toujours là toujours là et qui n'intervient pas et il demande à Emmanuel et en fait Emmanuel va lui dire qu'il a un grand travail à faire à travers lui à travers Chico Xavier mais qu'il a besoin de se syntoniser avec Chico et ça ça va durer deux ans pendant deux ans il va être auprès de Chico et seulement deux ans plus tard en 1943 il va écrire le premier livre qui s'appelle Nos Soulards notre foyer en portugais et où il va raconter son décès et son arrivée dans le monde spirituel c'est un beau livre ça ça m'a toujours impressionné cette histoire parce que je me dis encore une fois on parle de Chico Xavier on est en 1941 ça fait 20 ans qu'il écrit un tas de livres et de messages et pourtant même même là il va falloir qu'il attende deux ans pour se syntoniser avec cet esprit pour essayer d'être le plus fiable possible le plus fidèle possible dans la retranscription qu'il va faire parce qu'évidemment quand le médium n'est jamais parfait il y a toujours une part du médium dans les écrits et pour que ça soit le plus fidèle possible il va y avoir cette période de syntonisation donc voilà même le plus grand médium du XXe siècle qui avait besoin de deux ans de cohabitation avec cet esprit pour pouvoir être fidèle sur le message qu'il va donner et donc le livre même pour les spirites même pour moi la première fois que je l'ai lu c'est un peu un choc parce qu'en fait déjà on se rend compte que André Luiz il arrive dans le monde spirituel c'était un ancien médecin et il arrive dans la condition de suicider et lui il est révolté contre ça parce qu'il a voulu s'accrocher à la vie jusqu'au bout et en fait on va lui expliquer ben non c'est toutes les colères tu avais dû mourir beaucoup plus tard en vérité mais c'est toutes les colères les accès de colère qu'il y a eu qui ont anticipé qui ont provoqué l'anticipation de sa désincarnation donc déjà ça ça nous fait réfléchir oui c'est ça sur nous même et il va rester pendant deux ans dans un ce qu'on peut appeler le seuil c'est à dire qu'il va rester dans un endroit où il n'est pas dans un monde spirituel tout beau tout propre il est entouré en fait d'esprits de pensées noires d'esprits qui viennent le tourmenter et ça ça va durer ça va durer deux ans et il va comprendre par la suite en fait qu'il avait besoin de cette période pour décharger en fait finalement toutes les préjugés tous les tous les les conceptions mentales qu'il avait créé durant sa vie et qui était qui était fausse finalement pour pouvoir accepter le monde spirituel tel qu'il était vraiment et s'accepter lui-même tel qu'il était vraiment ce livre d'ailleurs a une grande valeur grâce à ça tout ce cheminement justement sur la réflexion c'est vraiment un beau livre moi je trouve et puis ce qui a choqué les spirites à l'époque c'est que finalement quand il arrive dans ce monde spirituel il arrive dans une ville qui est notre nos soulards notre foyer et en fait le monde est extrêmement matériel c'est à dire qu'il y a des hôpitaux il y a des écoles c'est vraiment une reproduction du monde d'ici moi je t'avoue qu'au début c'est ça qui m'a paru vraiment étrange franchement je me suis dit non mais attends ça c'est de la voilà c'est de la fiction tu vois oui ça fait paraître un petit peu comme ça c'est vrai et il a besoin de travailler encore il a besoin de se reposer dans ce monde là voilà c'est ça et en fait tout ça il explique au fur et à mesure dans la conclusion du livre notamment c'est que quand on lit Alain Kardec on a l'impression d'un monde spiritualisé un monde éthéré de l'autre côté et en vérité on est que dans l'adolescence dans notre développement spirituel et on n'est pas encore on n'a pas les possibilités on est encore très animalisé on ne peut pas vivre dans un monde complètement éthéré et finalement on a besoin de ces repères matériels comme dans l'au-delà quand tu lis Kardec excuse moi mais moi je ne me suis jamais dit tiens il y a des hôpitaux on dirait que c'est pas du tout pareil je t'avoue que je n'ai pas accroché franchement c'est bizarre moi non plus la première fois mais plus le temps et la réflexion ont accompagné et puis je me suis dit en fait ça ne peut être que comme ça et bien sûr c'est des images c'est à dire que lui il le dit aussi c'est des analogies c'est à dire que c'est pas c'est comme ça qu'il le ressent et qu'il le vit et c'est intéressant c'est que quand on lit je ne sais pas si vous avez déjà lu les personnes qui font des NDE donc des expériences de mort imminente et bien on retrouve la même chose et ça c'est intéressant c'est à dire que beaucoup de ces personnes vont témoigner de fleurs extrêmement belles dans l'au-delà ils vont avoir des paysages exactement donc c'est quand même quelque chose qu'on retrouve en fait dans le bout de communication même dans des livres de l'époque qui avaient été dictés au 19ème siècle je ne me souviens plus du nom d'une médium belge je crois Madame W je crois Madame de Krell qui avait aussi dicté des livres assez similaires je ne connais pas je ne connais pas tous les belges Madame de Batry c'est une belge tu devrais la connaître mais suite à des NDE c'est pour cette personne non non médiumnité médiumnité d'accord d'accord donc voilà il y a ce livre nos solars qui a qui a choqué sur le moment voilà qui a complètement chamboulé finalement les spirites mais en même temps c'est logique aussi que ça ressemble à ici enfin c'est comme si c'était une transition pour nous finalement c'est ça pour moi c'est un peu comme ça voilà exactement il y a un auteur mais je ne crois pas qu'il est spirit Michael Newton mais il explique ça aussi exactement de la même manière avec des hôpitaux etc et ensuite donc il va écrire 13 ouvrages donc il va écrire de nombreux ouvrages en expliquant les processus de réincarnation finalement comment les esprits décident de se réincarner il va montrer aussi comment certains dans d'autres ouvrages il va montrer comment le monde spirituel intervient et il y a des interactions avec le monde ici voilà en expliquant toute cette subtilité puisqu'il y a toujours une interaction constante qui n'est pas aussi évidente qu'à travers la médiumnité à travers des intuitions voilà c'est c'est extrêmement riche comment ici il prépare les personnes qui vont décéder comment il les accueille voilà c'est ces trésorages qui sont qui sont qui sont assez incroyables et notamment l'un d'eux est assez connu puisqu'il il il va détailler un peu comment les mécanismes de la médiumnité et il va décrire en fait André-Louis il assiste à les sciences médiumniques et il va décrire en fait qu'il voit dans le médium à travers la glande pinéale donc c'est une glande qu'on a dans le cerveau en plein milieu du cerveau en fait qui est qui à l'époque au moment où André-Louis écrit on pensait qu'il était atrophié qui déclenchait la puberté et qui s'atrophia ensuite et lui il va y décrire en fait c'est la glande de la médiumnité et c'est à travers ça qu'eux peuvent interagir à travers le médium et c'est intéressant puisque des années plus tard en fait on va se rendre compte que finalement cette glande est très importante mais qu'elle n'était pas du tout atrophiée comme on le pensait et c'est aussi la glande qui nous rattache au concept du temps voilà et donc il va il va donner des informations très très intéressantes à ce sujet là et on sait pourquoi pardon on sait pourquoi le défunt qui est avec lui donc André-Louis lui a demandé de l'appeler par le nom de son frère son frère il a un rôle majeur dans l'histoire ou non c'est qu'en vérité lui il ne voulait pas blesser sa famille c'est à dire qu'il était mort récemment et il ne voulait pas il avait encore laissé ses enfants sa femme il va raconter en fait la douleur qu'il va avoir de revoir sa femme se marier ou de voir ses enfants prendre des mauvais chemins et donc il ne voulait pas il voulait éviter ça et en plus il y a certains indices qui laissent penser que c'était aussi un médecin très célèbre au Brésil il y a plusieurs indices qui laissent penser que en fait c'était Carlos Chagas qui a découvert la maladie de Chagas justement qui est une maladie endémique du Brésil et qui était très connue au Brésil et je crois que Chico Xavier va signer il y a un portrait une peinture de Carlos Chagas Chico Xavier à la fin de sa vie va signer au dos c'est le véritable André-Louis d'accord ok d'accord d'accord et il y a beaucoup de gens qui ont profité de lui je veux dire à part sa famille au début mais je veux dire alors oui un paquet un nombre incalculable en vérité parce que il faut savoir déjà dès que le centre va être créé la première semaine où le centre va être créé en fait ils vont tout de suite recevoir des messages pour faire de l'aide aux plus pauvres qu'eux alors ils vont être complètement choqués par ça parce qu'ils n'ont même pas de pain pour eux pour manger à leur faim et ils disent mais comment on peut aider ceux qui ont encore moins que nous quoi et finalement ils vont commencer avec deux trois pains qu'ils vont pouvoir collecter et ils vont avoir de l'aide qui va arriver et au fur et à mesure ça ça va prendre énormément d'importance tout au long de la vie de Chico et au fur et à mesure qu'il sera de plus en plus connu et il y a énormément de gens qui veulent rétribuer Chico par rapport au message qu'ils ont reçu mais Chico n'accepte rien il accepte et comme on disait le concept de la médiumité gratuite c'est pas lui qui a créé ça donc il n'accepte pas et donc ces gens là finalement ils ont une autre option c'est de faire des dons en fait aux spiritistes faire des dons à des centres spirites et ces centres spirites qui vont créer ces hôpitaux dont on parlait ou des crèches des hospices pour prendre soin des vieillards ou pour faire des soupes gratuites distribuer la nourriture et donc on estime qu'en 1981 il va y avoir une campagne pour promouvoir Chico au prix Nobel de la paix et à ce moment là on estimera qu'il y a 2000 oeuvres d'assistance d'assistance sociale qui ont été créées au Brésil à travers l'oeuvre de Chico Xavier donc voilà ça c'est l'aide matérielle et ensuite il y a l'aide spirituelle c'est à dire qu'il va y avoir il va y avoir ces personnes que Chico va aider dans les problèmes de désobsession et surtout il va y avoir tous les messages qu'il va donner donc ça ça va commencer à partir de 1967 donc Chico a 40 ans et il va commencer à donner des messages personnels donc messages personnels ça veut dire c'est pas des messages d'ordre général ou des messages comme ceux qui étaient imprimés ou des histoires c'est vraiment des personnes qui s'adressent aux personnes qu'elles ont connues sur Terre pour leur dire directement ce qu'elles ont vécu donc les messages sont juste incroyables il va en recevoir à peu près une dizaine à chaque séance il fait ses séances les samedis et les dimanches et c'est là que je disais il y a dizaines de milliers de personnes qui vont venir régulièrement dans les centres pour assister à ces messages donc il y en a des dizaines de milliers surtout de Savicico qui ont été qui ont été écrits alors il y en a beaucoup les personnes ont bien voulu donner des copies c'est pour ça qu'on connaît des centaines et des centaines de messages de ce type il y en a beaucoup qui ont été oubliés parce qu'ils étaient personnels mais c'est c'est les messages qui sont juste incroyables à lire alors là j'en avais un petit exemple j'essaie voilà alors c'est c'est des messages énormes qui font plusieurs dizaines de pages donc ce que je vais vous lire c'est juste un très bref condensé mais c'est pour vous donner un peu la teneur de ce qui se passe donc là par exemple c'était les parents d'un garçon qui s'appelait José Roberto il était étudiant en médecine et il est décédé il y a eu un accident de train dans la ville de Moji au Brésil le 8 juin 1972 donc lui il était à l'intérieur il avait 18 ans et il est décédé dans cet accident de train et ses parents en fait ne s'en remettent pas et un an auparavant à Teletupie ils avaient entendu parler de Chico Xavier et on retrouvera ce schéma assez souvent souvent c'est des gens qui ne sont pas du tout spirites qui sont qui n'arrivent pas à passer la douleur du deuil et qui décident en dernier recours d'aller voir Chico Xavier Chico Xavier est tellement célèbre à l'époque qu'il suffit d'écrire sur une enveloppe Chico Xavier pour que la lettre lui parvienne chez lui pour donner un peu un ordre d'idée et quand c'est souvent ces gens là vont de manière anonyme au centre une dizaine de milliers de personnes donc il n'y a pas il n'y a pas de contrôle je dirais et pendant que Chico écrit au fur et à mesure il y a une personne qui fait une conférence orale au début et puis au fur et à mesure que les messages sont délivrés quelqu'un va dire par exemple est-ce qu'il y a dans l'assistance quelqu'un qui s'appelle tel oui est-ce que vous avez perdu une personne qui s'appelait un tel oui et à partir de ce moment là en fait ils vont donner le message ils vont vérifier les informations en salle en fait absolument mais c'est un peu un cas unique oui c'est dingue ça quand même oui d'accord donc ça a existé depuis longtemps finalement ça déjà et donc en fait il écrit là par exemple alors voilà il avait 40 ans c'était le plus grand médium du siècle et il avait il avait il avait il avait il avait 57 ans pardon c'était en 1967 qu'il a commencé il avait 57 ans il avait 40 ans de médiumnité derrière lui et c'était le plus grand médium du siècle donc voilà pour dire c'est pas forcément un schéma que tout le monde peut se reproduire donc je vous lis le message là par exemple de ce José Roberto il écrit chère maman dire ce que je ressens maintenant ma chère maman est impossible le papier me semble un miroir dans lequel mes pensées se reflètent cependant ma petite maman le papier ne décrit pas les larmes les larmes de joie et de remerciement que j'élève à Jésus pour te remercier de ces minutes d'écriture pour le remercier et là il commence à dire notre chère Sandra effectivement Sandra c'est la soeur de Roberto et il écrit tout un paragraphe sur sa soeur ensuite il s'adresse à son père papa écoute mon cri je ne suis pas mort je te supplie de vivre et de vivre en créant de la félicité et du pourgrès pour nous tous le train de Moji le jour du 8 juin de l'année passée n'a pas emmené jusqu'ici tous les garçons tu aurais voulu ton fils tu aurais voulu ton fils dans un hôpital pour surveiller les enfants nécessiteux et satisfaire les nécessités des infirmes sans recours et qui te dit que je ne vais pas servir maintenant je connais mieux notre grotte de Maquinée la grotte de Maquinée c'est son père l'avait emmené là-bas c'était l'endroit c'était la terre de ses grands-parents maternels et il continue grand-père Yannès est venu m'y accueillir ma petite maman ne pleure plus l'année passée le 6 août fut terrible pour moi et le 6 août c'est la date de son anniversaire si vous le pouvez à mon prochain anniversaire faites une fête de communion spirituelle en offrant un gâteau aux enfants réunis dans la maison de Jésus à défaut de maisons terrestres qu'ils ne peuvent avoir je serai avec vous et nous serons très heureux ne laissez pas notre maison se transformer en un recoin d'ombre et de l'art et il signe son diminutif béto et ce message il est typique de tous les messages que Chico va écrire il y a tous ces détails à l'intérieur la date d'anniversaire la date du décès il va citer les grands-parents ça il ne peut pas l'inventer ça c'est sûr il y a beaucoup d'informations qui sont même inconnues des personnes qui vont rechercher ensuite dans leur arbre familial et qui vont retrouver les noms dont Chico s'adresse les signatures parfois sont écrites sont les signatures des personnes de leur réel parfois les messages vont arriver dans d'autres langues il va y avoir des messages en italien il va y avoir des messages en hébreu voilà des langues qui sont inconnues de Chico et ils ont tous ils ont tous cette particularité c'est que ils incitent à l'action on voit à la fin de ce message il est triste le jour de son anniversaire ses parents sont dévastés et il dit il y a plein d'enfants qui sont orphelins dans les rues de São Paulo le jour de mon anniversaire faites un gâteau pour eux à défaut de faire un gâteau pour moi voilà alors eux par exemple typiquement c'est des gens qui vont rentrer qui vont se mettre à commencer à faire un peu d'aide aux enfants dans les rues et on va voir en fait que les personnes qui ont perdu des grands-parents qui étaient proches vont se mettre à s'occuper à ouvrir justement ces hospices dont on parlait où les personnes vont commencer à faire d'assistance à tous les orphelins en Brésil et c'est comme ça en fait c'est à travers ces messages que vont se créer toutes ces oeuvres d'assistance sociale et en plus de ça pour compléter et être un peu plus complet il va aussi écrire des ordonnances énormément d'ordonnances de type médical alors la loi au Brésil elle est la même qu'en France on n'a pas le droit de réaliser des ordonnances médicales si on n'est pas médecin et ce qu'il va faire c'est qu'il va les faire à travers à travers les remèdes de plantes notamment donc il faisait 200 ordonnances en moyenne par réunion et ça arrivait d'en faire jusqu'à 500 pour se donner un ordre d'idée il commençait et donc les réunions finissaient vers 20h et après 20h il se mettait un point d'honneur d'aller serrer la main et d'avoir un mot avec toutes les personnes qui étaient venues le voir et donc il restait debout régulièrement jusqu'à 6h du matin il va faire ça jusqu'à très très tard dans sa vie il aura plus de 80 ans et voilà il va prendre son temps pour avoir un mot pour chacun et ça aussi c'est les gens qui ont été dans ces files d'attente ils sont des milliers à chaque fois qu'ils racontent les anecdotes on a des frissons c'est juste incroyable il y a une dame qui explique elle est dans elle est dans la file d'attente et Chico va directement vers elle il s'adresse directement à elle vers son prénom par son prénom alors qu'ils ne se sont jamais rencontrés comme tous les gens qui ont reçu ces messages avec tous ces détails et Chico va dire j'ai reçu ta lettre la réponse a déjà été postée tu devrais la recevoir bientôt et la femme elle se met à pleurer elle me dit mais comment comment Chico il sait que je lui ai écrit et comment il connait mon nom alors que sur la lettre je n'avais même pas signé voilà il va il va enfin c'est juste assez incroyable ce qu'il va tous les détails qu'il va donner à toutes les personnes qui viennent le voir et Emmanuel dira toujours en fait que lui il ne sait rien de tout ça finalement c'est Emmanuel qui lui souffre tout à l'oreille c'est fou c'est le médium le plus complet et à l'époque il y avait il y avait d'autres médiums enfin pas aussi connus que lui bien sûr alors moi j'ai une théorie très personnelle là dessus mais Chico c'est ce qu'on pourrait appeler un médium de révélation parce que tout ce qu'il a écrit c'est des choses il a révélé une grande partie de choses qu'on pourrait presque comparer ça un peu à un prophète de l'ancien temps je ne vois pas d'autres médiums avec cette capacité là au courant du 20ème siècle il y a ce niveau là en tout cas donc il y avait d'autres médiums qui vont le Brésil il y a des milliers de médiums évidemment mais il y a d'autres médiums qui vont travailler avec Chico Xavier lui il considérait toujours que le travail médium c'est un travail d'équipe et donc il va faire participer à sa table de nombreux autres médiums qui vont qui vont qui vont également co-signer les livres des livres qui vont être écrits en partenariat avec d'autres médiums et il y en a un notamment qui a une médiumité également assez extraordinaire il s'appelle Valdovira il va rencontrer Chico alors que lui il est étudiant en médecine Chico aura déjà c'est en 1900 dans les années 1950 Chico a déjà pratiquement 50 ans et ce qui est fou en fait c'est que ce médium Valdovira qui est étudiant en médecine il a une vingtaine d'années il reçoit des communications d'André-Louis et ça colle pas en fait André-Louis donne beaucoup de communications à Valdovira et quand il compare à ce qu'il a écrit dans Nossoulard la composition de sa famille la façon dont il est mort dans Nossoulard il décrit qu'il est resté 8 ans dans le seuil et en fait ça colle pas ça colle pas par rapport aux informations d'André-Louis dans Nossoulard et Valdo va rentrer en contact avec Chico et ce que Valdo ne sait absolument pas à l'époque c'est que André-Louis a changé la composition de sa famille a changé son histoire en fait pour pas être reconnu finalement dans Nossoulard pour pas que les gens puissent identifier qui il était parce qu'il était célèbre et c'est là en fait quand il va rencontrer Valdovira qui va se rendre compte que c'est bien le même André-Louis il va apparaître au milieu des deux et il va se rendre compte et c'est là qu'il va l'identifier et savoir que c'était Carlo Chagas et ce qui est intéressant c'est que Valdovira se trouve à une ville à 500 km de distance de Pedro Leopoldo la ville où plus tard Chico Xavier va habiter au Berraba et ils vont commencer à écrire deux livres notamment d'André-Louis où Chico fera les chapitres pairs et Valdovira fera les chapitres impairs et sans avoir aucune idée de ce que l'autre écrit donc on imagine c'est fou ça c'est particulier ça quand ils vont se revoir et mettre tous les chapitres voilà pairs et impairs imbriqués en fait ça va faire des livres c'est assez dingue quand même je vais se dire mais ça va être n'importe quoi ça va être le fouillis et tout finalement et puis non et ces deux livres c'est mécanisme de la médianité et évolution en deux mondes qui ont été écrits de cette façon d'accord c'est intéressant oui effectivement pour donner des ordres d'idées de statistiques donc en 1967 quand Chico commence justement ses messages ses messages personnels il a un ami qui s'appelle Elias Barbosa qui est psychiatre qui l'aide beaucoup et il va calculer qu'en fait Chico depuis qu'il a commencé il a participé à 6 240 réunions il a reçu un million de personnes il a passé 73 000 heures à psychographier il a fait 21 000 versets et 17 000 pages regroupées dans 92 livres voilà ça c'était seulement en 1967 sachant qu'il va continuer à produire jusqu'à la fin de sa vie en 2002 et au niveau de sa santé oui j'allais le dire oui alors il 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 n'a pas une il n'a pas une santé de faire je dirais malgré le fait qu'il reste comme ça des heures incroyables oui justement à attendre les gens mais dès l'âge de 21 ans quand il rencontre en fait en 1931 quand il rencontre Emmanuel il va perdre l'usage de l'œil gauche à travers une catarate et ce qui est intéressant c'est qu'à l'époque ils obtiennent ils font à travers la médiumité de Chico ils obtiennent des guérisons dans son centre et lui quand il va être diagnostiqué avec la catarate son premier réflexe ça va être de demander à Emmanuel de le guérir quoi et Emmanuel va lui expliquer que non il va dire c'est pas parce que c'est là qu'il va être un peu dur avec lui alors pas seulement à ce moment là non en fait toujours il va lui dire il va lui demander d'ouvrir l'évangile à un endroit et de lire et donc Chico va lire et c'est une parole de Jésus qui dit venez à moi vous tous qui êtes affligés et qui êtes chargés et je vous soulagerai et donc quand au moment où il prononce le mot soulagerai Emmanuel l'arrête et il dit est-ce que tu as compris Jésus n'a pas promis de nous guérir c'est-à-dire de nous ôter la bénédiction des obligations qui nous incombent devant l'eau divine mais il a promis de nous soulager de nous venir en aide donc ayons confiance au maître divin et travaillons voilà il va lui dire ça donc Chico se résout à continuer à continuer son travail avec sa cataracte et la perte d'un oeil donc les deux premiers jours il reste chez lui pour récupérer et là il voit Emmanuel qui apparaît à nouveau et qui dit mais qu'est-ce que tu fais pourquoi tu n'es pas en train de travailler et il répond j'ai un oeil qui est malade et l'autre il n'est pas évident Emmanuel quand même il va lui dire avoir deux yeux est un luxe ah ouais quand même c'est fou ça Emmanuel il n'est pas commode quand même franchement il faut y aller avec lui il n'est pas commode mais en fait il va changer il y a beaucoup d'anecdotes où il va changer la façon de de penser un peu de Chico Xavier il avait une phrase il y a une phrase que j'aime beaucoup en fait d'Emmanuel qu'il a écrite c'est un des plus grands péchés du monde c'est de rabaisser la joie d'autrui et ça je trouve c'est une phrase qui est magnifique Emmanuel était très à cheval là-dessus en fait à chaque fois que Chico avait un peu d'impatience avec les personnes avec la voix un peu agressif un peu irrité en fait Emmanuel attendait le soir que Chico soit tranquille et il apparaissait et il le sermonnait il le réprimandait et il y a un cas qui est intéressant c'est qu'à un moment il voit il est au tout début de sa carrière médiumnique je dirais il donne des ordonnances et notamment il va donner une ordonnance à une personne de son village qui s'appelle Alice et le lendemain matin il se réveille il est en retard pour aller au travail donc il commence un peu à marcher vite et là il voit Alice qui l'interpelle à l'autre bout de la rue parce qu'elle n'a pas compris finalement quelque chose qui est dans l'ordonnance et Chico se dit bon je vais faire semblant que je n'ai pas vu parce que je vais être en retard au travail et il continue marcher vite et là il entend la voix d'Emmanuel qui lui dit 5 minutes de plus ne vont pas te nuire donc il s'arrête il refait demi-tour il va aller voir Alice il lui explique ce qu'elle n'a pas compris et il repart et au moment où il repart Alice va lui dire va avec Dieu va con Deo c'est une phrase qui est très commune je dirais en portugais et au moment où elle prononce ces mots Emmanuel lui dit regarde derrière toi et quand elle prononce ces mots là Chico va décrire qu'il va y avoir une lumière qui va sortir des lèvres d'Alice et qui va venir l'envelopper et comme le réconforter et Emmanuel va lui dire à ce moment là et maintenant imagine ce qui serait sorti de ses lèvres si tu n'avais pas assisté et qu'elle avait dit va au diable et ça c'est c'est quelque chose de très intéressant c'est que Chico va changer sa façon de parler il va faire attention aux pensées aux mots même par exemple plutôt que de dire les prostituées il dira les soeurs qui commercialisent la force sexuelle plutôt que les adversaires il dira les amis stimulants il va changer finalement sa façon de sa façon d'être et 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 voilà ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup Emmanuel disait il est indispensable d'apprendre à être grand dans les tâches humbles pour être humble dans les grandes tâches et 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 ça c'est c'est deux des phrases que qui m'ont plus marqué chez Emmanuel alors ça c'est personnel parce qu'il a écrit tellement de livres et de choses intéressantes mais ce que je trouve très intéressant là-dedans finalement c'est qu'il ce qu'il nous dit c'est que avoir juste un sourire juste une bonne pensée pour tous les gens qu'on va croiser dans la journée finalement on va on va apporter toutes ces vibrations on va aider ces gens on va s'aider nous-mêmes est-ce que finalement quand on quand on quand on découvre le spiritisme et 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 qu'on découvre que le but du spiritisme c'est de progresser sans cesse finalement on est sur terre pour atteindre alors pas la perfection sur cette sur cette terre-là mais le but de l'esprit c'est de tendre vers la perfection et 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 on a envie de s'auto-perfectionner on a envie d'avoir un impact dans le monde de changer le monde parfois de dire aux autres regardez cette doctrine philosophique ce qu'elle peut apporter mais finalement en fait si ce qu'on nous demandait c'était juste d'être d'appliquer ça en fait finalement c'est-à-dire d'avoir juste la discipline chaque jour de toutes les personnes qu'on va croiser d'avoir une bonne pensée d'avoir un sourire est-ce que finalement c'est pas juste ça qu'on nous demande plutôt que des grandes actions est-ce que c'est pas juste ça finalement qui va changer le monde et ça c'est c'est un message qu'on retrouve constamment finalement dans les écrits de Chico dans les exemples qu'il va donner d'être cette grandeur dans les petites choses en fait j'espère que je suis clair parce que tu sais quand tu expliques tout ça je me dis imagine il aurait pu aussi se dire comment ça va tout ça moi j'en ai ras-le-bol je fais autre chose je bosse je fais mon truc et puis voilà puis il s'est tombé tout ça aussi je sais pas s'il s'est déjà posé la question de se dire bon tout ça ça me prend de l'énergie ça va quoi je fais autre chose tu vois je sais pas s'il a eu des doutes ou pas pour ces choses là tu vois par exemple si si il a eu des moments plus difficiles alors je me rappelle plus la phrase exacte mais je sais qu'à un moment il était alité et qu'il était il était un peu au désespoir et Emmanuel était apparu en lui disant je crois qu'il lui avait dit la vie est dure pour celui qui est mou ah oui d'accord génial et le demandant de sortir de ce lit et de se remettre au travail donc oui il a eu plusieurs moments de 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 difficultés donc il ça se comprend en même temps il a donc il avait il avait eu cette perte de l'oeil il y a 21 ans il a eu plusieurs fois des problèmes de tuberculose il a eu deux infarctus au cours de sa vie il a souffert d'un couphène très violent pendant quelques années ah oui donc et puis il a eu beaucoup de déceptions dans le milieu spirite par exemple ce médium Valdovira dont je parlais qui va qui va complètement abordonner le spiritisme pour créer une secte qui s'appellera qui l'appellera la projectiologie en considérant que le spiritisme c'était juste une étape primaire c'était l'école maternelle et que ah oui ah oui ah oui voilà je crois qu'il a dû être déçu ça c'est sûr bon c'est 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 voilà il dira à la fin de sa vie que s'il a eu il a eu des privilèges il les a eu sans le savoir finalement à une personne qui lui disait qu'il était privilégié dans sa condition de médium oui c'est souvent ce qu'on dit au médium vous avez de la chance c'est ça mais il a enfin c'est peut-être une question un peu bête mais il sa vie sentimentale enfin il s'est jamais marié il n'a pas eu d'enfant il s'est jamais marié Emmanuel avait dit je ne sais plus il avait utilisé l'image d'un parfum qu'il était comme un parfum que si il était le mariage représentait comme s'il était dans un flacon et que finalement personne n'aurait pu sentir ce parfum je n'ai plus l'image exactement en tête mais non pour sa mission médiumnique entre guillemets il a dû renoncer au mariage il a dû voilà d'accord il y a deux questions sur le tchad enfin en tout cas il y a une remarque de Priscille dans la Bible il est dit également que Dieu n'aime pas les mous voilà je suis mal barré personnellement écoute ça va t'inquiète pas merci Priscille c'était sympa c'est un courage salut Priscille salut Priscille c'est bon c'est un plaisir et alors il y a une autre question de JC qui dit pensez-vous que Chico Xavier aurait dû remporter le prix Nobel de la paix en 81 c'est 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 une question compliquée parce qu'en fait il y a une campagne de lancement de prix Nobel de la paix qui va être initiée au Brésil en 1980 pour le nominer lui il n'était pas il n'était pas au courant finalement ça va s'organiser dans son dos il va y avoir toute une campagne pendant un an à la télévision pour le promouvoir donc on va dire voilà à l'époque il avait déjà écrit plus de 10 000 messages particuliers il avait vendu 8 millions de livres il avait des 2000 heures d'assistance et il va y avoir énormément de soutien dans les personnalités au Brésil Élise Regina c'est une chanteuse brésilienne en France on connait à Agua du Mars la chanson je ne sais pas si ça vous parle c'est une des plus grandes chanteuses brésiliennes Roberto Carlos l'ancien président de la République le futur président qu'ils vont soutenir toute cette campagne en fait ça va faire encore plus connaître le spiritisme et cette année-là en fait le prix Nobel va revenir au bureau des réfugiés de l'ONU il est en compétition pour avoir il y avait beaucoup de monde sur la ligne il est en compétition par exemple avec Jean-Paul II ou l'Age Valaisin ce sont des personnes qui ont reçu le prix Nobel de la paix en fait plus tard parce qu'on le reçoit en général on ne reçoit pas la première année sauf si on s'appelle Barack Obama mais lui en fait il sera plutôt content en fait que tout ce tapage autour de sa personnalité cesse et il sera très heureux que ça revient au bureau des réfugiés de l'ONU qui fait un travail formidable à ses yeux voilà je pense que si je pense que si ils avaient en vérité les Brésiliens étaient persuadés que Chico Xavier allait l'avoir parce que quand ils comparaient à Mère Thérésa qui l'avait eu l'année précédente je crois qu'elle avait plus de 20 oeuvres d'assistance sociale en Inde et quand ils comparaient avec Chico Xavier c'était sans commune mesure en vérité donc les Brésiliens étaient vraiment persuadés qu'il allait l'avoir et si Chico n'avait pas demandé en fait d'arrêter cette campagne de ne pas la recontinuer dans les années suivantes peut-être qu'il aurait pu l'avoir oui c'est sûr mais recevoir autant de monde comme il a pu faire il n'y a pas un moment où c'était trop pour lui enfin parce que on a du mal à s'imaginer comme ça parce qu'on est sur quelque chose on est sur quand même de la modestie on est sur il ne faut pas voir trop grand et là il reçoit des milliers de personnes tout le temps et je ne sais pas son statut est-ce que ça ne l'a pas gêné à un moment en gros tu veux dire est-ce qu'il n'a pas pris la grosse tête non 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 pas du tout parce que j'en doute bien que non non mais le fait de justement d'être dans la charité d'être dans tout ça et puis finalement d'être un ou unico je ne sais pas comment on dit en fait il était il disait qu'il était porté par toutes les pensées des mères qui avaient perdu un enfant ah oui d'accord il était c'était à cette époque là au Brésil il faut imaginer il était le pont vers l'au-delà c'est comme s'il y avait un téléphone sur terre pour appeler l'au-delà et c'était chier Xavier et donc il y avait toutes ces personnes qui avaient besoin d'avoir de ces communications en fait qui envoyaient constamment des pensées qu'avaient Chico dans leurs pensées et si bien qu'en fait ce qui est intéressant c'est que il va expliquer qu'il va à ses proches qu'il allait décéder il ne pouvait pas décéder entre guillemets normalement à cause de toutes ces pensées autour de lui et qu'Emmanuel l'avait prévenu qu'il allait décéder le jour d'une grande fête au Brésil parce que la pensée serait tournée ailleurs et qu'ils en profiteraient pour le faire partir et donc ça il l'avait dit il l'avait écrit et c'est exactement ce qui s'est passé puisqu'en fait il est décédé le 30 juin 2002 et c'était en fait le jour où le Brésil est devenu qu'un tube chanton du monde voilà au football donc la seule religion la seule chose qui rivalise au Brésil avec la religion c'est le football et voilà en fait pendant tout le pays était en liesse c'est à ce moment-là qu'il est décédé et ce qui est intéressant c'est qu'en fait juste dans la ville d'Oubatuba c'est la seule ville au Brésil où il habitait qui n'a pas fait la fête puisque en fait la nouvelle s'est répandue rapidement dans la ville et Oubatuba était en deuil ce jour-là il a dû se dire c'est bien c'est le moment de partir c'est ça il aurait pu partir 4 ans plus tôt s'il n'y avait pas Usidan en fait c'est ça mais quand même il a reçu des messages tu dis jusqu'au bout c'est vraiment impressionnant tous les messages qu'il y a entre les livres les messages tout alors à partir de 1995 il était un peu il était débilité il était dans un fauteuil roulant il va diminuer considérablement son activité médiumnique mais le tapage autour de lui ne s'arrête jamais en fait il faut il y a toujours il y a toujours des centaines de personnes en dehors de chez lui qui ont absolument besoin de parler avec lui et qui et qui ne le laissent pas tranquille quoi il avait quel âge quand il s'est excuse-moi quand il s'est désinterné il avait 92 ans il y a une histoire qui est une histoire graphique qui est vraiment drôle c'est un Laer Chanielli c'est un graphiste au Brésil et il va et lui il explique en fait sa rencontre avec Chico donc lui il était complètement athée un jour par hasard il va rencontrer Chico et Chico dégageait des fois des odeurs de fleurs très très fortes et quand il va rencontrer Chico il va expliquer que son costume est imprégné d'une odeur de rose très très forte il va laver plusieurs fois il n'arrive pas à faire enlever cette odeur cette odeur là et lui c'est un athée fini je dirais les choses spirituelles ne l'intéressent absolument pas et quelques années quelques années plus tard il va perdre sa mère et alors qu'il est en train de penser à sa mère il va ressentir très très fortement cette odeur de rose dans tout son appartement donc il va repenser à Chico il va se dire mince quand même est-ce que ça n'aurait pas le coup d'aller voir et c'est quelqu'un qui fait partie de la société de la haute société on va dire au Brésil à São Paulo et ce qu'il va faire c'est qu'il est très occupé dans son travail il va prendre un avion pour aller directement au Berraba un avion privé ça c'est quelque chose j'ai une peu en France mais au Brésil ça existe à l'époque donc il prend un avion privé pour aller jusqu'au Berraba et il demande au chauffeur et le chauffeur lui dit qu'il rentre il lui rentre à 17h puis il négocie il dit écoutez moi je vais voir Chico Xavier je ne sais pas si j'ai le temps de faire les retours est-ce que vous pouvez m'attendre et la personne lui dit si vous voulez j'attends jusqu'à 17h15 après je dois rentrer donc il explique tout ça c'est un roman graphique c'est très marrant il arrive donc il prend un taxi il arrive dans l'adresse de Chico Xavier et au moment où il se rapproche de l'adresse il voit une foule une foule une foule de gens il estime qu'il y a 10 000 personnes il se dit mais qu'est-ce que c'est que ça donc il sort comme ça de son taxi lui il ne sait pas que c'est pour faire la queue pour un Chico Xavier il n'a aucune idée en fait de l'importance du personnage et il commence à se il explique qu'il essaie de se frayer un chemin comme s'il était dans une piscine en train de se débrasser et il dit il y a une personne mais qu'est-ce qui se passe ici j'ai absolument besoin de parler avec Chico Xavier et la personne le regarde en rigolant mais ici tout le monde a absolument besoin de parler avec Chico Xavier et là il comprend en fait que tout le monde est venu faire la queue et il dit mais c'est incroyable et donc il désespère il dit bon ben c'est foutu je ne peux pas je ne peux pas prendre mon avion à temps il va falloir que je rentre et à ce moment-là un des portails s'ouvre et il y a un personnage qui crie Lerch Lerch il dit mais qu'est-ce que c'est ça c'est son prénom et le mec le montre du doigt et il lui dit Lerch viens ici il dit mais comment vous me connaissez comment on savait que j'étais là alors qu'il avait décidé le matin même de venir c'est Chico Xavier qui m'a dit que tu étais là en train d'attendre et que tu étais en train de te morfondre et qu'il a demandé que je t'appelle donc il fait rentrer il le fait rentrer et là Chico se retrouve il se retrouve en face de Chico avant que la réunion commence donc Chico lui offre un thé et tout ça Lerch est complètement stupéfait et Chico commence à lui parler de la magnifique odeur de rose de sa mère donc vous imaginez un peu comment le gars n'en revient pas ben oui c'est ça et ce qui est drôle c'est que il dit mais comment vous saviez que j'étais là comment vous saviez que comment vous saviez enfin il pose toutes ces questions il n'avait pas vu Chico Xavier depuis je crois plus de 10 ou 15 ans et il l'avait croisé juste une fois et Chico sourit il dit c'est le c'est un esprit qui me l'a dit c'est le même esprit qui me l'a dit que tu avais peur de perdre ton vol de retour de 17h15 et là il tombe complètement en déni en disant même l'horaire que j'ai négocié avec le pilote moi il pilote tout seul en arrivant même ça il est au courant et donc Lerch va suite à ça va devenir un spirit convaincu ah oui il va être spirit ensuite ah oui quand on quand on a oui c'est ça quand on constate ce genre d'éventure c'est sûr c'est sûr mais c'est voilà et quand on on avait la question au début quelqu'un de l'audience quelle importance de Chico voilà on imagine des millions de personnes qui ont eu un contact avec Chico et qui ont vécu des histoires comme ça fatalement le regard de la société brésilienne sur le spiritisme a complètement changé il y avait ces personnes comme disait Charles au début qui ont préparé le terrain des spirites incroyables qui ont semé les premières graines au Brésil mais Chico c'est vraiment le marqueur qui va qui va qui va changer complètement le regard de la société brésilienne sur le spiritisme est-ce qu'il y a beaucoup de documents sur Chico Xavier des documentaires aussi qu'on peut écouter par exemple alors il y a des interviews de Chico Xavier par exemple des choses comme ça il y a plusieurs interviews audio il y a quelques films où on le voit il y a énormément de photos je vous en avais vu sur Youtube mais bon c'était en brésilien quoi donc effectivement oui d'accord il y a un film biographique aussi il est sous-titré en français ah d'accord ah d'accord c'est bien ça c'est bien Charles t'hésites pas parce que non pas mais tu sais t'es là à dire aussi ou des questions ou quoi voilà après sur le chat il avait un fils adoptif aussi ouais Euripides ah oui d'accord qu'il avait il avait adopté un enfant et c'est lui qui a beaucoup alors il était beaucoup critiqué au Brésil parce qu'il l'empêchait les gens se disaient il garde Chico pour lui il nous empêche de le voir mais en vérité il le protégeait il le protégeait parce qu'à partir de 1995 Chico est extrêmement débilité les choses sont beaucoup plus difficiles pour lui et en fait Euripides va s'interposer en fait devant tous ces gens il faut imaginer les gens sautent par-dessus le mur de la maison pour rencontrer Chico Xavier et Chico Xavier ne peut pas en fait attendre tous ces gens-là et donc Euripides va faire une sorte de protection et les reconduire et donc il va accumuler sur lui beaucoup de beaucoup de gens qui vont en parler en mal ou qui vont dire des choses un peu fausses sur lui finalement à cause de ça il existe aujourd'hui un musée Chico Xavier donc c'est dans sa maison c'est bien ça j'ai eu le le bonheur d'y aller en 2019 et c'est là où j'ai pu j'ai rencontré Euripides son fils adoptif ah tu l'as rencontré ah tu l'as rencontré le musée il est vraiment tapissé de livres d'articles de journaux de documents de photos ah oui il y a énormément de matériel d'archives toutes les lettres qu'il avait échangées etc ça c'est bien c'est intéressant c'est vraiment un musée qui est très très riche oui oui et à Hubert Rabat il y a le cimetière aussi avec un véritable mausolée qu'ils ont construit et où il y a toujours du monde et il était déjà venu en Europe oui il était venu en France dans les années 64 65 par là avec Valdovier il était allé aux Etats-Unis en Angleterre et en France et il y a un livre qui a été écrit suite à ça en portugais qui n'est pas traduit en français mais où il raconte ce qu'il avait vu dans ses autres pays où notamment il avait dit qu'en Angleterre et aux Etats-Unis il avait bien vu quelques spiritualistes mais en France il était allé voir quelques groupes spirites mais qui avaient disons de spirites que le nom et puis oui c'est ça commentait que voilà des véritables groupes spirites comme on en a chez nous je n'en ai pas vu en France ah bah de toute façon c'est un peu normal c'est différent c'est sûr c'était l'année un peu creuse et il y a eu une communication donc de Gabriel Delanne entre Gabriel Delanne et ce que vous aviez dans ce livre il faudra quand même qu'on traduise au moins des morceaux ah ça serait bien oui par contre j'ai une question les amis est-ce que Chico Xavier vous savez s'il était ami avec Divaldo s'il se connaissait bien s'il s'entendait bien ou quoi en fait on sait c'est la question piège vas-y Mickaël je te laisse répondre bon il y a une relation compliquée il y a une relation compliquée parce que quand quand Chico Xavier a rencontré Valdo Vieira voilà ils ont ils ont commencé à écrire médiumniquement ensemble et et c'est à l'époque où Divaldo est aussi arrivé sur la scène je dirais qui s'est fait connaître comme médium et il y a je sais pas si c'est vrai tout est vrai mais les gens qui ont bien connu Chico m'ont dit qu'il y avait comme une petite jalousie qui s'était installée par rapport à Valdo Vieira alors je sais pas si c'est vrai ah bah ça c'est les médiums t'inquiète pas je te crois je crois volontiers et ce qui s'est passé c'est qu'en fait il y a des il y a des passages de 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 que Valdo Vieira va psychographier qu'on va retrouver pratiquement intégralement venant de de livres de Chico Xavier et et donc il va y avoir un soupçon en fait de de copie et je pense que c'est pas complètement vrai c'est à dire que Valdo Vieira il y a une médiumnité un peu un peu différente c'est que Valdo Vieira a une mémoire tu parles de Divaldo moi je parle de Divaldo pardon Divaldo il a une mémoire qui est enfin c'est pas une mémoire humaine ah oui d'accord c'est quelqu'un qui ne peut rien oublier quoi et en fait je pense que c'est des choses qu'il a pu voir facilement il a pu ensuite les reproduire psychographiquement même sans forcément que ça soit volontaire donc il y a eu quelques histoires là dessus bon il y a eu d'autres il y a eu d'autres passages je ne vais pas forcément tout expliquer aujourd'hui mais disons qu'il y a la relation il y avait pendant plusieurs années ils ne se sont pas forcément fréquentés d'accord parce que Divaldo c'est un bon médium aussi enfin Divaldo Franco enfin je alors qu'elle définit bon enfin bon oui enfin en fait un bon médium il a des messages comment dire d'amour enfin voilà des messages positifs quoi enfin moi perso je l'avais déjà vu en conférence en France on avait discuté un peu je trouve que c'est quelqu'un d'humain de sympa enfin tu vois mais après bon voilà en fait bon c'est la médiumnité c'est à distinguer de la personne oui 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 je suis d'accord oui je comprends ce que tu veux dire en fait c'est ce qui fait un peu l'exception chez Psycho Xavier c'est qu'en fait c'est pour ça que la biographie s'intitule l'homme et le médium c'est qu'en fait on l'approche par la médiumnité qui est extraordinaire et finalement toutes les personnes qui l'ont rencontré ce qui les a plus choquées au bout d'un moment finalement la médiumnité elle s'efface et ce qui choque le plus c'est la personne c'est que c'était c'était ça la bonté tout le temps qui se dégageait de Psycho Xavier il est considéré au Brésil comme un saint que ce soit par les spirites que ce soit par les catholiques et même certains évangélistes voilà c'est il y a c'est vraiment une les gens qui nous connaissaient disaient en fait c'était c'était pas un ange qui faisait le travail d'un être humain c'était un être humain qui faisait le travail d'un ange avec toutes les difficultés avec toutes les et c'est ça qui le rendait incroyable oui d'accord je pense que effectivement alors Divaldo a aussi eu une production médiumnique énorme les livres se chiffrent aussi par centaines oui c'est ça il doit pas être loin de Chico d'ailleurs en termes de quantité de livres Divaldo il a une oeuvre de caritative à Salvador qui est remarquable aussi encore aujourd'hui plus de 3000 personnes qui sont assistées quotidiennement donc soit des enfants qui vont à l'école des parents des bidonvilles qui reçoivent à manger ou des femmes enceintes qui bénéficient de soins gratuits par des médecins etc d'accord donc de ce côté là Divaldo a aussi fait une oeuvre remarquable par contre bon c'est vrai que alors moi Divaldo je le connais un peu c'est vrai que c'est une personne qui est très bien mais bon disons ces dix dernières années parce que Divaldo aussi il a il a 80 16 ans cette année il va avoir et donc depuis une dizaine d'années il est un peu comment dire contrôlé par ses idolâtres je le dis comme ça et donc c'est sûr qu'à 95 ans tu ne peux plus lui demander d'avoir la même vivacité d'esprit pour résister à ça quoi et c'est ça qui cause un peu de tort et puis bon ces dernières il s'est un peu mêlé de politique aussi ces dernières années enfin bon il y a eu 2-3 épisodes comme ça qui font que il ne bénéficie pas de la même unanimité de laquelle avait bénéficié Chico voilà ah oui oui d'accord je ne dis pas ça pour dénigrer Divaldo non non je comprends non mais c'est intéressant ce que tu dis il y a un personnage chapeau bas c'est tout ce qu'il a fait et tout mais par rapport à Chico je crois que c'est pas tout à fait le même le même calibre c'est mais quand tu dis c'est mêlé de politique excuse moi c'est à dire que c'était vraiment des choses qui n'avaient rien à voir du tout avec un message pour le peuple et tout c'est ça non ? oui disons au Brésil le problème de la politique c'est il y a des clivages énormes c'est c'est vraiment comment dire des extrêmes qui sont encore plus qui sont plus extrémistes que ce qu'on peut voir en France entre la droite et la gauche ah oui d'accord ah oui effectivement et donc c'est sûr que dès que Divaldo il parle un peu d'un des extrêmes et puis il a un penchant pour un des candidats quoi c'est ça qu'il faut dire oui je crois alors évidemment il a tous les spirites qui suivent qui sont plutôt sur l'autre candidat qui se retournent contre lui ah bah oui forcément il n'aurait pas dû mettre il a mis le doigt dans le panier de crabe je comprends oui oui forcément bah là oui non voilà alors après bon il a de bonnes raisons et tout mais c'est pas le genre de domaine où il l'aurait fait voilà et d'ailleurs lui même dit qu'il a fait des erreurs dans ce domaine là quoi et après bon avec tous les idolâtres qu'il a autour de lui il y a beaucoup de choses qu'on lui attribue en fait qui viennent des idolâtres et pas de lui quoi oui ouais il y a ça aussi c'est une situation un peu compliquée bon d'accord bon bah en tout cas merci pour la réponse voilà alors je conseille les livres de Divaldo il y en a qui sont très très bons ah oui série Manuel Filomeno de Miranda par exemple sur la médiumnité puis toute la série psychologique de Johanna D'Angélis aussi ça c'est bien ça c'est vraiment bien c'est très très bon c'est ça oui oui petite question sur le chat le J.C. le J.C. toujours fidèle au voilà donc il dit passionnant et intéressant déjà merci alors quels aspects de la vie de Chico Xavier trouvez-vous les plus inspirants et pourquoi enfin moi personnellement c'est les détails que j'ai donné tout à l'heure c'est 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 quand je disais les petites choses c'est que c'est 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 un homme qui a une popularité extraordinaire au Brésil et il s'est jamais mis en avant il s'est jamais il a jamais exploité en fait cette toute cette popularité qu'il avait et dans tous les gens qu'il a rencontrés dans tous les dans tous les petits moments dans toutes les petites choses de toujours à travers toutes les souffrances qu'il a vécu toutes les difficultés d'avoir toujours le une bonne pensée une bonne parole pour chacun il disait il y a une phrase qui disait c'est que en fait la paix c'est la seule chose qu'on peut offrir aux autres sans l'avoir nous-mêmes et ça c'est moi c'est c'est quelque chose qui marque c'est on est toujours pris dans le coup alors là on se réunit on parle de spiritisme on est plein de bons sentiments tout va bien et puis le lendemain on est repris dans le train train quotidien et ça c'est terrible et on arrive au boulot et il y a il y a quelqu'un qui commence à appuyer sur le bouton précis qui nous qui nous énerve voilà et en fait et 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 c'est fou comme très rapidement tout peut on peut tout oublier tout ça descendre nos vibrations je dirais pour schématiser ça et passer toute une journée à en subissant la journée sans en étant sans en étant réel acteur et et c'est très difficile je trouve de voilà de garder cet esprit positif de voilà ce que je disais c'est toutes les personnes que je vais voir au travail toutes les personnes que je vais voir après que je me croise dans la rue essayer d'avoir toujours cette bienveillance naturelle entre toutes les personnes pour moi c'est ça qui qui aujourd'hui me marque le plus en fait dans la vie de Chico et j'ajouterais c'est l'humilité et le désintéressement en fait et tout à l'heure tu parlais de enfin quand tu as confondu Valdo c'est ça Valdo Viera oui Valdo Viera avec Vivaldo Pédera oui et lui il a eu quel rôle c'est ce personnage qu'il a rencontré quand il avait 60 ans qui va qui va écrire les livres aussi d'André Luiz en partenariat avec Chico et ils vont Chico va en fait déménager à Uberaba là où vit Valdo pour ouvrir un nouveau centre alors il fait ça pour plusieurs raisons mais en fait dans la ville natale où il est c'est un petit village et en fait il faut imaginer qu'il commence à y avoir des centaines de bus qui arrivent chaque week-end et il n'y a pas la place pour accueillir tous ces gens-là c'est un tout petit village ça crée beaucoup de confusion et donc en fait il voit l'opportunité d'aller à Uberaba qui est une ville de 100 000 habitants où il passera plus inaperçu et voilà pendant plusieurs années en fait il va créer ce centre avec Valdo Viera avant de le continuer tout seul parce que Valdo Viera en fait il a complètement abandonné le spiritisme un peu après dans les années 1970 si je me rappelle bien il est allé s'installer aux Etats-Unis où il a prospéré dans le business disons après tout la projectiologie c'est un exemple de médium qui a mal tourné donc après il a dû dire le spiritisme ça n'existe pas ou c'était des trucs non il n'a jamais dit ça il a vraiment dit lui ça c'est que la projectiologie c'était de dire en fait plutôt que de faire une réunion spirit on va tous se projeter dans l'astral et faire une réunion spirit dans l'astral directement voilà ça c'est un peu qui fait ça c'était un peu son truc mais on voit qu'il était il va créer un livre expliquant la projectiologie d'un livre de 1000 pages et c'est tellement compliqué de lire qu'en fait il avait à créer un glossaire pour définir tous les mots ah oui d'accord et c'est vraiment incroyable à lire tellement c'est indigeste ah oui mais c'est à la fin de sa vie il va lui pour son plus grand malheur malheureusement à chaque fois que quelqu'un va lui l'interviewer il va lui parler de Chico Xavier ah oui ça c'est embêtant pour lui et quand Chico Xavier va décéder Valdo Vera sera encore en vie quelques années et il va dans plusieurs témoignages il va dire que que Chico Xavier authentique que tout ce qu'ils ont écrit ensemble était authentique en fait il va le dire quand même à la fin en fait Valdo avait beaucoup de mal il avait beaucoup de mal à supporter le rythme de vie de Chico d'une part parce que forcément quand ils ont travaillé ensemble ils devaient suivre le rythme de Chico et aussi Valdo Viro Valdo était très intéressé par tout ce qui la problématique scientifique de ces phénomènes essayer de comprendre et Chico était moins intéressé par ça lui il était intéressé par le côté pratique et ah oui et 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 Valdo trouvait Chico un peu trop fleur bleue finalement si on peut résumer les choses oui non mais après ça se complète je pense que les deux se complètent et puis bon ouais exactement c'était un médecin et moi j'ai beaucoup de de retenue je dirais parce que je pense que quand on fréquentait Chico c'était pas forcément facile à cause de toute cette idolâtrie dont parlait Charles qui s'accumule autour oui c'est ça et bon et et voilà je pense que c'était je pense que si moi j'avais été là à l'époque je serais plus Valdo Viro qu'autre chose mais je comprends donc bah oui surtout s'il était médecin donc forcément c'est louable que voilà oui ça de son côté il y a d'autres questions sur le chat non pas pour l'instant non moi j'ai une question pour pour tous les auditeurs et puis pour moi aussi qu'est-ce que tu conseillerais aux gens de lire en premier s'ils veulent découvrir les livres de Chico qu'est-ce qu'on pourrait lire dans leur chronologie quoi pour se faire un petit peu hostile enfin voilà on va parler des livres du coup qui sont traduits en français oui oui voilà c'est ça surtout oui parce que sinon là on est embêté oui mais oui ils sont bien traduits de Soulard un autre foyer qui est un livre qui est un livre extraordinaire mais je ne sais pas si c'est le premier par lequel je commencerai moi il y a il y a trois livres qui m'ont vraiment marqué chez Chico Xavier les deux premiers c'est ceux d'Emmanuel quand on a parlé alors le premier c'est il y a 2000 ans d'accord c'est des livres où on se prend dedans et on n'arrive pas on ne peut pas on ne peut pas arrêter de lire le deuxième c'est Pierre et Paul et alors là c'est Paul et Thien non ? Paul et Thien pardon ils étaient là aussi de toute façon tu sais donc voilà et c'est c'est ce livre c'est un des livres les plus dingues que je connaisse en vérité ah oui je relis régulièrement j'en ai des frissons et Emmanuel en fait c'est pas là par contre Emmanuel n'est pas n'est pas présent c'est lui qui raconte l'histoire mais c'est pas une de ses vies passées et il raconte cette petite histoire dans l'évangile où on voit que Paul à l'époque où il s'appelle Saül va se décider du sort d'Étienne qui est un des premiers chrétiens il va le lapider il va décider de sa lapidation ensuite il a son chemin de croix quand il va à Damas il va il va voir le Christ et il va il va se il va se convertir lui aussi et en fait c'est cette histoire qui est racontée par Emmanuel et l'histoire est absolument fabuleuse ça c'est vraiment un livre que je recommande pour les spirites ou les non-spirites oui voilà c'est ça oui et il y a un troisième livre qui m'a marqué alors il y en a beaucoup qui m'ont marqué quand même mais il y en a un qui m'a marqué c'est c'est bonne nouvelle c'est c'est un journaliste brésilien Umberto Ducamps qui décède et qui va raconter en fait qui va continuer à écrire des nouvelles à travers Chico Xavier on n'en a pas parlé aujourd'hui mais c'est aussi un personnage connu et il va écrire notamment un livre où il va se recueillir dans l'au-delà la tradition orale des personnes qui ont assisté au passage du Christ sur terre et donc c'est des petites histoires très simples ou sur des passages de l'évangile qui les expliquent dans leur contexte et qui qui expliquent en fait on sent on sent la personnalité de Jésus à travers ça moi je suis quelqu'un qui suis venu au spiritisme par la logique c'est à dire que ce qui m'a intéressé dans le spiritisme c'était vraiment la logique de la philosophie la logique de la réincarnation la logique de l'évolution de l'évolution du monde animal voilà j'ai pas forcément au départ une connotation très spirituelle je dirais et le personnage du Christ c'est pas forcément quelque chose que j'aurais accroché au départ et c'est à travers en fait la compréhension de l'honneur spiritiste que je me suis intéressé à ce personnage et je trouve ça absolument fabuleux ces extraits de vie qui sont dans Bonne Nouvelle et on retrouve la même chose il y a 2000 ans quand Emmanuel rencontre Jésus il fait une description du personnage rien que à lire la description j'en ai des frissons à chaque fois donc ça c'est vraiment trois livres qui m'ont moqué je sais pas Charles si tu as d'autres vas-y Charles n'hésite pas aussi c'est d'autres livres non mais je suis c'est vrai que je suis d'accord puis après Bonneau Solar il y a toute la série qui suit derrière qui sont qui sont enfin voilà Chico a vraiment beaucoup beaucoup de très bons livres mais excuse-moi je parle dans la série de Nos Solar il faut les lire bien dans l'ordre il y a un ordre spécifique où chaque livre se peut se prendre comme ça individuellement oui l'ordre n'est pas forcément on peut par exemple Nos Solar Les Messagers c'est le deuxième c'est un peu la suite de Nos Solar ah oui d'accord oui c'est un peu la suite et puis Missionnaire de la Lumière oui je pense qu'il faut les lire un peu dans la séquence si ce n'est que après vers la fin il y a la vie continue par exemple qui est oui qui est un peu indépendant de la série d'accord et bon bonne nouvelle je ne sais pas s'il est traduit s'il a déjà été publié c'est ce que je voulais poser comme question est-ce qu'on peut trouver par exemple je vais regarder parce que je pensais que oui je pensais que oui au centre lyonnais je ne sais pas il y en a pas mal aussi là-bas je sais qu'il y a eu une traduction si je le vois je le vois bonne nouvelle si si il est traduit ah d'accord oui voilà avec la photo de Umberto De Campos sur la couverture c'est bien ça s'il s'est traduit donc voilà il a fini par être publié effectivement et qu'est-ce que vous pensez des petits facicules édition filmant vous le trouverez ah sur édition filmant d'accord ah bah super mais qu'est-ce que vous pensez des petits livres du style Notre Pain Jésus Chez Vous ils ne sont pas si petits que ça ils ont quand même 180 chapitres on m'avait dit c'est des petits bouquins un petit chapitre de rien du tout c'est des bouquins avec des petits chapitres mais il y a quand même 180 chapitres ah oui quand même ah oui c'est pas si petit que ça oui d'accord et chacun donc il y a une série de quatre la vigne de lumière oui chemin vérité vie notre pain et le quatrième c'est lequel déjà c'est pas Jésus Chez Vous non vigne de lumière chemin oui vigne de lumière voilà et donc ça fait 4 fois 180 chapitres ah d'accord donc c'est chaque fois tu as un passage de l'évangile et puis derrière tu as deux pages de commentaires d'Emmanuel sur ce passage de l'évangile il y en a beaucoup d'ailleurs des lettres de Paul ah oui ça c'est bien aussi c'est intéressant donc ces quatre livres là c'est ça c'est une petite méditation quoi des passages de l'évangile voilà que tu ouvres un peu au hasard comme ça et puis les 180 chapitres sont indépendants dans le livre oui 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 mais ça c'est bien aussi je pense que c'est pas très compliqué à lire ça non 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 c'est puissant bon les premières les traductions ont été révisées donc aujourd'hui les traductions qui sont relativement bonnes oui c'est important oui non parce que ça les traductions c'est super important aussi de le voir parce que moi j'avoue que il y a des fois je m'accroche mais je ne comprends pas grand chose en fait parce que c'est des phrases à rallonge je ne sais pas où sont les points où sont tu vois parfois les traductions c'est pas facile c'est pas facile parfois en fonction de la langue originale c'est pas forcément c'est pas forcément la traduction c'est un peu aussi un marqueur de la littérature brésilienne je pense ouais l'original en portugais est déjà un peu compliqué ah oui quand même et donc pour traduire voilà il faut vraiment oui c'est ça et des fois il y a des phrases il faut les couper en deux ou trois phrases ah c'est ça oui ah oui d'accord ah mais c'est d'accord il y a pas mal de choses à lire pas mal de bouquins merci pour les conseils voilà mais Umberto De Campos ça va et après ça dépend de l'auteur spirituel Emmanuel bon les romans ça va aussi André-Louis c'est un petit peu plus voilà mais bon je crois qu'après Guivaldo avec Johanna D'Angélis c'est pareil c'est même c'est là où je trouve que c'est le plus complexe ah c'est encore plus compliqué d'accord puis mon épouse est brésilienne elle a fait des études de langue donc des fois je lui dis mais dans telle phrase tel pronom se rapporte à quoi et tout et puis c'est voilà il y a des ambiguïtés dans les livres quoi ils ne sont pas écrits de façon aussi claire que par exemple Kardec ou Léon Denis oui c'est différent mais bon après le sens global il est bon c'est la langue qui veut ça la construction comme ça oui parce qu'en portugais en fait il y a beaucoup de superlatifs on rajoute on met les adjectifs par 4 ou 5 ah oui d'accord ok en français au bout de 2 tu tombes dans l'ironie tu vois ce que je veux dire ça fait un peu trop ça fait un peu oui si le traducteur il ne tient pas compte de ça et puis après il y a les brésiliens qui disent ah ben non tu n'as pas traduit exactement comme c'était dans l'original c'est pour ça que ce n'est pas ça oui c'est vrai ceux qui ont du mal à lire aussi le film No Sular il y a un film qui a été fait en 2010 il est aussi et c'est quelque chose de très très beau aussi enfin je trouve oui il y a beaucoup de succès d'après ce que j'ai entendu parler oui au Brésil il est sorti en 2010 c'était l'année d'Avatar et c'est le c'est le Avatar a été le premier au box office dans le monde entier sauf au Brésil c'était No Sular avant Avatar ah oui c'est fou ça mais alors est-ce que No Sular il est en français maintenant ou c'est toujours sous-titré il est doublé Jupiter Films a racheté les droits pour la francophonie et donc il a fait un doublage du film d'accord et j'espère qu'on l'aura aussi en audio description ça par contre je ne sais pas il ne faut pas rêver non plus non il ne faut pas trop rêver déjà les livres audio ça serait bien ça c'est sûr mais c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à découvrir de livres à lire c'est bien pour connaître et puis ton livre Michael évidemment parce que la biographie c'est important aussi je dis que vous aviez l'homme et le médium il faut le lire bon là il n'y a pas besoin de dire il est bien traduit c'est toi voilà il n'y a pas de problème de traduction c'est bon du langage de jeunes ah oui on est en a parlé au début ah oui c'est ça c'est vrai après je ne sais pas s'il y a des questions Caro non aussi Michael il y a des choses que tu voulais rajouter ou insister sur tel ou tel point je ne sais pas Michael est-ce que tu pourras dans un futur plus ou moins proche tu penses à un nouveau bouquin ou à un nouveau livre particulier dans un domaine pas toujours dans le monde de spiritisme ou autre c'est un futur je ne sais pas s'il est proche ou pas je pense je travaille sur un autre livre effectivement mais j'avoue que ça n'avance pas très très vite Michael si tu as le guide de Chico tu vas le bosser je te le dis ah oui vas-y on n'a pas le même guide là tu irais tout de suite c'est sûr allez il faut y aller peut-être tu prends ton crayon mais oui j'ai un autre projet de livre en cours mais c'est c'est plus laborieux c'est plus laborieux il y a beaucoup de recherches il y a beaucoup de recherches qui sont nécessaires donc voilà j'espère que tu viendras nous en parler quand tu l'auras absolument à la radio du lotus alors hein Michael pour ton info il y a la bibliothèque nationale de France qui est en train de de digitaliser et qui a déjà publié beaucoup et qui est en train d'en publier d'autres des toute une série de revues sur le magnétisme de la première moitié du 19ème siècle ça c'est bien génial pour ton info d'accord et est-ce qu'on sait si le guide Emmanuel s'est réincarné ou non ou qu'est-ce qu'on en sait du guide ah oui c'est une question oui c'est vrai ça on finit sur les potins c'est ça oui ah oui j'en ai un aussi c'est important oui c'est ça aussi de oui le chicot il y a quand même il y a trois messages au total d'Emmanuel disant qu'il va se réincarner il y a même une interview de Chico Xavier dans les années 70 où il le dit donc ils avaient Emmanuel avait dit à plusieurs reprises que ensuite ils inverseraient les rôles qu'Emmanuel se réincarnerait au début de l'an 2000 à peu près mais que il n'aurait pas ça serait pas une mission similaire à celle de Chico voilà ça serait plus quelque chose un professeur donc il est voilà c'est clair que ça a été dit par Chico Xavier ça a été écrit deux ou trois fois c'est tout ce qu'on peut dire après est-ce que ça s'est vraiment passé est-ce qu'il est on verra ses oeuvres on verra ses oeuvres il y a bien sûr des spéculations sur quelques garçons qui sont nés à cette époque-là à côté de São Paulo et tout voilà c'est là où on voit la difficulté de ce genre de truc parce que les pauvres garçons voilà c'est ça donc c'est Chico il révélera par ses oeuvres Chico disait le spiritisme ne fait pas de prédiction et ne fait pas de divination donc lui il ne s'aventurait jamais à essayer d'écrire des choses comme ça dans le futur ça c'est vraiment un peu une exception c'est cette révélation qu'a fait Emmanuel comme quoi il reviendrait à un temps moi ça me fait plaisir voilà oui c'est ça ça me réconforte dans un monde qui n'est pas forcément facile je comprends oui c'est sûr on a besoin de missionnaires comme ça exactement oui oui il n'a jamais eu de communication avec Alan Kardec jamais eu de communication avec Alan Kardec Chico c'est dingue ça parce que pourtant tu vois ça aurait pu quand même on pourrait se dire bon oui d'accord bon il y avait des spéculations aussi sur la réincarnation d'Alan Kardec peut-être qu'il était réincarné après oui on ne l'a pas vu enfin bon c'est pas ça pourrait être donc voilà c'est ça et puis Chico Xavier aussi il y a des spéculations sur qui il était dans sa vie passée oui donc là aussi il y a différentes personnes qui disent différentes choses ça c'est un peu le problème des idolâtres et puis ce qu'on appelle le Chico Madi Chico Madi Chico Madi Chico Madi mais bon est-ce que c'est vraiment Chico qui l'a dit voilà c'est ça à mon avis souvent c'est une mauvaise interprétation de ses paroles des choses ah oui 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 non mais c'est vrai que j'imagine que des médiums ont forcément eu soi-disant des communications avec Chico quoi enfin je veux dire ça fait bien pour le palmarès de certains médiums de dire j'ai eu Chico j'imagine oui mais voilà c'est lui même qui a parlé de cette histoire de code pour couper court ce genre c'est pas plus mal c'est sûr c'est pas plus mal non non c'est une bonne astuce puis bon après comme il le dit si ses livres sont largement suffisants pour excellent enseignement qui compte c'est vrai que c'est plus important quoi voilà c'est sûr d'accord Caro t'avais des questions non non je l'ai posé regardé d'accord non Michael je sais pas si tu voulais rajouter des choses avant de conclure c'est en guise de conclusion il y a une phrase de Gandhi que j'aime bien que je trouve qui illustre bien la vie de Chico Xavier il avait dit si une seule personne atteignait la plus haute forme de l'amour cela suffirait pour neutraliser la haine de millions d'autres ah ça c'est bien et je trouve que c'est voilà je pense que Gandhi il devait penser à Chico le jour sûrement anticipé voilà c'est ça je trouve que c'est une très belle phrase qui s'adapte oui tout à fait belle conclusion c'est une bonne conclusion c'est ça merci en tout cas merci Michael merci à vous pour l'invitation et puis Charles comme toujours nous on se retrouve la semaine prochaine mais Michael c'est quand tu veux si tu veux revenir faire une émission aussi pour en parler ou s'il y a des questions d'auditeurs parce qu'à mon avis il y en aura entre temps si tu es d'accord évidemment de revenir nous en parler génial dès que dès que j'avance un peu sur le livre je vous suis au courant oui oui bien sûr ça serait intéressant merci à tous merci 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 bonne nuit bonne nuit l'inexplicable enfin expliqué sur la radio du lotus la radio du lotus ch'il y a des ch'il y a des ch'il y a des ch'il y a des